Veuillez applaudir Mme Pauline Fossa, la Présidente de la Vénération. Mesdames, Messieurs, chers publics, bonsoir. Il est des idées fixes, des idées qui s'immiscent dans nos esprits lors d'une rencontre portuite. Le genre d'idées qui ne s'en vont pas, qui ne nous quittent plus. Certaines ont fait des miracles à force de détermination, ont laissé place à des prodiges qui ont alors dépassé l'idée elle-même. Il suffit de peu. Si à tard certains pensent qu'une idée s'embrase en un instant, c'est oublier qu'elle était là depuis longtemps. Elle attendait, elle grandissait, elle résistait. Une idée simple parfois, l'idée que l'on se destine à accomplir de grandes choses. L'idée qu'on a de soi en somme. Toutefois, il arrive que les idées se perdent en chemin. Parfois, les idées s'égarent au détour d'autres esprits entêtés. Parfois, il leur problème l'envie Paul de se marier, ce qui n'est jamais une bonne idée. Elles sont nées pour rencontrer des esprits. Pourtant, certaines idées, certaines idées noires, se confondent avec les abysses de l'homme. Votre âme est alors pleine de tourments. Elles se revêtent de noirs funèbres et deviennent leur propre cercueil en un instant. Celles-ci ne s'enferrent jamais seules. L'homme que nous jugeons ce soir avait une idée. Une idée qui l'a suivi tout au long et qui l'a emporté avec lui, non sans la laisser à d'autres esprits que le sien. Faut-il juger cette idée ? Faut-il juger cet esprit ? Faut-il enfin juger ce procès ? Beaucoup ont pensé que non. Beaucoup ont fermé les portes de leur salle. Beaucoup ont pris peur, beaucoup se sont tus, beaucoup ont refusé cette idée. Notre idée. L'idée qui a émergé dans nos têtes, légèrement tendentieuse de réviser ce procès. Certains ont cru que nous voulaient rouvrir des plaies, raviver des brasiers qui peinent à ces armes. Mais l'idée leur a survécu, car nous sommes têtus. Elle a survécu grâce à de grands esprits présents ce soir. Ceux qui se tiennent assis, ceux qui se tiennent debout, mais ceux aussi qui n'ont un regret pas pu être parmi nous. À l'heure où je vous parle, je suis plus que jamais fière de voir cette idée éclore et prendre vie ici. Ce procès n'est pas seulement celui de Saddam Hussein, c'est aussi celui d'une forme de censure, celui de se dire qu'il est encore possible d'aimer parler de tout, et le goût d'une certaine liberté dont beaucoup sont privés. L'idée même que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture d'éclat. 16 juillet 1979. Saddam Hussein devient enfin le président de la République d'Irak. Saddam Hussein, l'enfant pauvre, né dans la région de Tikrit, où il fut abandonné par son père qu'il n'aura jamais connu. L'enfant qui, dès l'âge de 6 ans, menait ses chèvres à travers champs avant de rentrer dans sa misérable maison pour se faire battre par son beau-père. Saddam Hussein, l'enfant plein de rage, qui, à 12 ans, s'enfuit de son domicile en pleine nuit pour rejoindre son oncle à Bagdad, emportant seulement un peu de pain et une arme. Saddam Hussein, l'étudiant exalté, qui découvre avec passion et foi les clandestins du Parti Basse et qui découvre leur vision du nationalisme arabe laïque. Saddam Hussein, le révolutionnaire victorieux qui a pris à lui seul le palais présidentiel avec son tank lors de la Révolution Blanche. Saddam Hussein, l'habile tacticien qui s'impose au sein de son parti et qui règne de facto pendant près de 10 ans dans l'ombre d'Ahmed Hassan Al-Waqa, le président qui n'en finit plus de mourir. Saddam Hussein, enfin, le serviteur du peuple d'Irak auquel il offre un développement industriel et social sans précédent. grâce aux nationalisations des compagnies pétrolières jusqu'alors entre les mains viciées des étrangers. Saddam Hussein, le dictateur terrible qui réprime dans le sang les rebelles de Doujaïl en ordonnant froidement le massacre de 148 civils, la torture et l'emprisonnement de 1500 autres. Saddam Hussein, le tyran mégalomane obsédé par le mythe de l'Empire arabe qui entraîne l'Irak dans 8 ans de guerre contre l'Iran puis qui envahit le Koweït. Saddam Hussein, enfin, le misérable enfant abandonné issu d'une tribu semi-sunnite, pardon, minoritaire je vous jure que je ne l'ai pas fait. issu d'une tribu sunnite minoritaire qui parvient au sommet du pouvoir à force de persévérance, de courage et de vanité. La vanité, le narcissisme dont il s'enivre au point de forger un régime tyrannique. Un régime parmi les plus totalitaires qui est connu le XXe siècle. Et c'est cet homme, cet être humain comme vous et moi qui ce soir est jugé devant vous grâce à la toute puissance des Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis qui certains de leurs destinées manifestent irradient le monde de leur influence culturelle et de leur protection militaire. Le grand gendarme américain qui a octroyé d'importants crédits à Saddam pendant la guerre contre l'Iran afin d'assurer l'équilibre de la région contre l'impitoyable l'Ayatollah Khomeini. L'Amérique sainte, porte-étendard des Nations Unies qui entraîne la coalition pour sauver le Koweït, le sauver des griffes du Nidra qu'elle a nourri pendant des années. L'Amérique monstrueuse qui rêve de planter ses crocs dans le pétrole irakien. L'Amérique menteuse qui prétend que l'Irak détient des armes de destruction massive. L'Amérique criminelle qui outrepasse les résolutions de l'ONU et pénètre en territoire irakien. L'Amérique ange du chaos qui fait pleuvoir des milliers de missiles sur Bagdad. Ville maudite qui paye ses péchés passés. Comment son temps Sodom et Gomorre payer les leurs face à un dieu vengeur ? L'Amérique l'Amérique cynique qui en détruisant l'Irak provoque le crépuscule des dictateurs socialistes et l'aube des fanatiques religieuses. Ha ! Ha ! La folie des hommes qui patauge dans l'absurdité de leurs conditions, qui se noient dans leur misérabilisme. Vous tous qui êtes présents ce soir, plaideurs, pleins d'espoirs, jurys, pleins d'attentes, publics, pleins de rêves. Ne vous méprenez pas. Vous n'assistez pas au procès d'un monstre barbare accusé par une bête avide. Vous êtes ce soir au théâtre avec sous vos yeux la pantomime judiciaire comme illustration cathartique de la comédie humaine. Écoutez, déjà le porte-parole de la Maison-Blanche s'avance vers les journalistes et leur dit « Ladies and gentlemen, we got him. » Le diable a été traqué, il a été débusqué et il va être jugé. Le diable « Ha ! » Saddam Hussein est un homme comme vous. Le diable lui se délecte les turpitudes du genre humain. Alors, bien sûr, il est là ce soir dans cette assemblée au creux de votre oreille. Il est là pour regarder ce spectacle et il va se révéler. Il est des périodes de l'histoire où on aurait aimé ne jamais avoir vu net de longues époques où la clairvoyance humaine laisse place au désert des consciences, à l'anéantissement des cœurs et au déchirement des corps. Toutefois, rappelons que si l'homme perd parfois prise avec le réel, il ne fait aucun doute que la justice est là pour remettre de l'ordre dans notre désordre, pour rebâtir ce que nous tous avons démoli. L'histoire n'est pas écrite d'avance, c'est le propre de la liberté humaine. Ainsi, par votre présence ici, ce soir, chers membres du jury, chers membres de cette assemblée, vous participez à l'édification de cette liberté. C'est pourquoi, ce soir, soyons exigeants, exigeants sans cesse et sans embâge que justice soit faite. Vous allez exercer ce droit terrible mais nécessaire, celui de condamner. Ce choix n'étant pas à prendre à la légère, je vous conseillerais vivement de laisser derrière vous toute forme de sentimentalisme purine. Vous n'êtes pas venus ici ce soir pour pleurer ou pour vous offusquer. Laissez dehors vos émotions frileuses car l'homme que nous allons juger ne le mérite en aucune façon. Saddam Hussein. Saddam Hussein, ce nom résonne à nos oreilles, un nom sur lequel on bute inévitablement. Leader pour les uns, bourreau pour les autres, chef d'un parti politique puissant, voire riviste médiocre. Ces interrogations sont légitimes, louables même, mais il est nécessaire de les faire tomber. Ce soir, 15 décembre 2006, va être jugé et cet homme dont la réalité chaque jour nous rappelle ce qu'il a commis. On dit souvent que les morts emportent dans leur cabot de funestes secrets, mais pour Saddam Hussein, il en est autrement. Les conflits, l'instabilité politique, les tensions religieuses et ethniques dont nous subissons chaque jour un peu plus les effets, tout cela, c'est la voix des morts. Les morts parlent, les morts nous parlent chaque jour. Mais alors, que disent-ils ? Que disent ces millions d'hommes et de femmes à cet homme qui leur a promis monts et merveilles ? Un mot. On entend un mot. Un seul. Traître. La traîtrise, le panache des lâches et l'élégance des sots, c'est évidemment cela que nous pouvons lui reprocher. Car Saddam Hussein, c'est celui qui, comme Judas en son temps, tourna le dos à un peuple, à une institution et à un idéal. Laissez-nous vous montrer que celui que vous vous apprêtez à juger est un homme qui a préféré le mensonge, la trahison, pour courir après un pouvoir politique qui lui échappait. Saddam Hussein, c'est finalement la promesse d'un homme à un peuple immédiatement suivi d'une désillusion cinglante. Saddam Hussein a réussi l'exploit Il a fallu dix ans, dix ans seulement pour rompre définitivement la confiance qu'il leur avait imposée. Fourbi l'était, il n'a jamais cessé de l'être. Croyez-vous un seul instant qu'il se préoccupait de savoir si les gens étaient heureux, si les gens vivaient bien toutes ces considérations, il n'en avait que faire. Il les méprisait. C'est donc sous couvert d'unification que Saddam Hussein va sans honte ni pudeur commanditer l'extermination par gaz de la minorité kurde présente sur son territoire. C'est 180 000 personnes, hommes, femmes et enfants qui vont périr du seul fait d'être né au mauvais endroit au mauvais moment. Rendez-vous compte qui est assez fou pour exterminer une partie de son peuple dans l'idée d'unifier l'autre ? Qui est assez menteur pour faire croire que tuer 180 000 personnes sera la manière la plus pertinente pour unifier des peuples ? Saddam Hussein a joué avec son peuple comme on joue avec des figurines de plomb. Pendant dix ans, sans relâche, les Kurdes vont être persécutées, torturées, méprisées par cet homme dont la suffisance n'a d'égal que chez Attila ou Néron. Souvenez-vous du massacre de la ville d'Alabja ? Ce massacre, c'est 6 000 hommes contre un seul. Ce massacre, c'est 6 000 vies sacrifiées sous l'autel de l'unification. La trahison est là. Devant nos yeux, chers jurés, chers membres de cette assemblée, ne soyez pas dupes. Ce soir, devant tous, j'accuse cet homme de haute trahison. Cet homme qui se réclamait du peuple est celui-même qui l'a assassiné. La plaie est béante, le sillon mortifère que cet homme a creusé et la marque de sa trahison irrépragable. Cette mascarade a assez duré. Monsieur Hussein, vous devez payer pour le tort immense que vous avez causé. Seulement, cette trahison ne doit pas être le monopole ni des Kurdes ni du peuple. Non, cela serait trop facile, trop simpliste. on parlerait alors d'erreur, d'accident, mais Saddam Hussein est tout sauf cela. Cette trahison, c'est aussi celle d'un homme face à des institutions et à des responsabilités. Car ce n'est pas sur des peuples barbares ni sur des nations dégénérées qu'il est venu asseoir son trône, mais bien sur un État doté d'une constitution et de lois. Son comportement pourrait être consacré par l'expression populaire « Après moi, le déluge », permettez-moi d'y ajouter avant, avant et après moi, le déluge, tout un héritage des traditions, une culture balayée par cet homme. De quelle voie vous êtes-vous prévalu, M. Hussein, en attaquant la région d'Erville, alors même que l'article 119 de votre constitution prévoyait que les gouvernorats avaient le droit à créer une région. M. Hussein, c'est à vous que je m'adresse. Le Kurdistan n'était-il pas légitime ? Cher juré, je vous pose cette même question. Toutes ces provinces n'étaient-elles pas légitimes ? Ainsi, je souhaite la condamnation pour ce traître ignoble qui a bafoué ce qu'il a précédé, qui s'est cru assez compétent pour faire mieux que des générations avant lui. La condamnation pour cet homme d'année qui a amené chez lui, dans son pays, le chaos et la désolation, forçant une population entière à vivre sous le signe de sa trahison comme unique histoire nationale. Enfin, et ce sera là mon dernier grief, à l'égard de cet homme qui ne mérite que cela, Saddam Hussein est un traître, un traître faible et irrésolu, capable de renoncer à ses idéaux. Vos idéaux, monsieur Hussein, quels sont-ils ? Une Arabie unie, nationaliste, socialiste, destinée à peser sur la scène internationale ? Le projet était beau, n'est-ce pas ? Qu'avez-vous fait de cela ? Que devons-nous à votre règne, vous qui avez promis à votre peuple, paix et prospérité ? Rien. Nous ne vous devons rien. L'Irak tout entier ne vous doit rien, monsieur Hussein. Le soulèvement de Bassora et de tant d'autres régions en 1991 en sont la preuve. Bassora, le fièvre de vos troupes d'élite, Bassora qui s'est soulevé en 48 heures, Bassora qui, pour un temps, s'est unie contre vous est la preuve de votre trahison et la preuve de la plus grande supercherie que le monde ait connu. Ce soulèvement est celui d'un peuple que vous avez méprisé, que vous avez trahi pour asseoir un pouvoir qui vous échappait. La résignation que vous leur aviez inculqué n'a pas subi. Les digues que vous aviez soigneusement construites ont cédé. La colère de votre peuple a débordé comme le flux de la mer et votre puissance s'en est allée comme son reflux. Saddam Hussein est un traître, un traître pour son peuple, un traître pour les institutions qu'il représentait prétentieusement, un traître pour les idées qu'il portait en étendard et en lesquelles il n'a jamais cru. Alors, cher juré, cher membre de cette assemblée, souvenez-vous que cet homme que vous allez juger n'avait qu'une seule intention, une seule et unique, une intention égoïste et personnelle. Rappelez-vous aussi de ce bruit, de cette fureur qui l'a provoqué. Ce soir, vous avez le pouvoir d'arrêter cela, d'arrêter ce bruit assourdissant et permanent qui hantent nos vies. J'aimerais enfin montrer à nos contradicteurs que si nous nous taisons, si nous faisons silence, rien qu'un coup d'instant, on peut encore aujourd'hui entendre le cri d'alarme d'un peuple persécuté, d'une nation brisée par la faute d'un traite qui ne les a jamais aimés. Applaudissements Maintenant, chers jurés, mesdames, messieurs, veuillez accueillir le témoignage de cet homme dont la présence ici ce soir nous montre que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chacun est libre de la façonner. Venez, Ali, venez, venez montrer à tous ce que certains veulent nous cacher. Assalamu alaikum à cet éminent. Général, Ali, Hassan, El, mais Gide, cousin de Saddam Hussein. Chacun ici me connaît comme Ali le chimique. Je préfère aussi Ali le chimique. C'est avant tout le couronnement que les massacres d'Alabja m'attribuèrent. Depuis, c'est mon entrée dans l'histoire. Moi, Ali le chimique. D'emblée, je vous le dis à tous ceux qui me surviennent. Désespérez le malheur qui est sur vous mais que toute l'intelligence humaine mise à contribution des armes chimiques. Voici maintenant le prélude du premier acte. L'illustration de ma trahison sous le commandement de Saddam Hussein, bien sûr, envers le peuple irakien. 79, tout commence. Se poursuit par 83 dans la vallée de Balzane, fief des Balzani et arrive 87. Ah, 87. Main dans la main avec mon cousin Saddam. Nous l'avons fait, nous l'avons décidé. nous l'étuerons tous avec les armes chimiques. Pas un jour, mais 15 jours durant. D'ailleurs, Walid Katen, je te vois, mon bel ami, le petit chrétien du régime syrien et irakien, bien sûr. Walid Katen, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu étais notre arbre de la diversité religieuse, celui de cacher la forêt la plus sombre. Tu as encore tendu notre joie à Saddam, toi. Ah, Walid. Mon bon cousin Saddam, toi qui menais tes affaires à l'étranger pour acquérir les armes chimiques. Avec notre ami Franz Bananrat, le rat néerlandais, l'homme d'affaires. Ah, tu nous as bien aidés, toi. Évidemment, les affaires allaient très bien. Tellement que la solution finale au problème kurde était à notre part. Le cœur du premier acte. Amphal, Al-Abjah, le 16 mars 88, 10h45, le premier jour. Vous les voyez, les migues et mirages, ils arrivent, ils amènent les derniers signes de la fin du monde. Le ciel s'abat sur les terres de Mésopotamie où il ne reste plus rien. La composition chimique est parfaite. Sarin, moutarde, délix. D'un seul coup, d'un seul, 6 000 morts, plus rien. alors que le gaz s'infiltre, la gorge se noue, la suffocation prend, les yeux se fixent, il est déjà trop tard, chacun entre dans le plus grand des silences. Tantôt, la moutarde va remonter au nez, Tantôt, un arrière-vue de pommes amères et les présences se sont rendues. Aujourd'hui, ils peuplent ma mémoire, leur présence sans visage. Je les vois, le temps était figé dans les quelques rues du village, mais il était trop tard. Et pourtant, ils ont lutté de toute leur force contre la mort. Ils se sont serrés les uns contre les autres, cherchant les derniers atomes d'air au sol, usant de leurs derniers instincts de survie leurs derniers instants de vie. Alors oui, à l'abja, c'est avant tout notre Hiroshima à nous. Tous morts. Hommes-cures, femmes-cures, enfants-cures. Et tandis que j'exécutais à Alain Fall la sourate du putain dans le Saint-Coran, Saddam Hussein, lui, orchestrait le destin génocidaire des cures. Mais vous, vous qui viviez bien au chaud au fond de vos maisons, considérez le peuple de Saddam Hussein comme celui qui mourut pour un oui, pour un non. Puis marquez ces mots dans vos cœurs qu'aucune population d'Irak n'eût autant souffert de ses cures. C'est ainsi donc le remède de ses cendres et la haine respire encore dans les charniers irakiens. En vérité, je vous le dis, et je suis ici ce soir devant vous, c'est pour un cas de conscience avéré. Si nous payons pour Doujahil, nous payerons pour Al-Abjah. Madame l'avocat général, vous n'avez eu de cesse de répéter que Saddam Hussein est un traître. Un traître. Regardez-vous. Qui est le traître dans cette salle aujourd'hui ? Qui travaille au service d'une puissance étrangère ? Mon client n'est pas un traître et pour le prouver, j'aimerais appeler à la barre mon témoin, Saïd Abourich. Merci. Je ne parle pas ce soir parce que j'ai la force de parler. Je parle parce que je n'ai pas la force de garder le silence. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je m'appelle Saïd, je suis journaliste et j'ai eu la chance, plutôt le malheur, de vivre la guerre d'Irak de 2003 en tant que journaliste irakien. j'ai vu les premiers chars rouler dans ma rue. Les premiers avions déchiraient le ciel et les premiers bâtiments s'effroulaient. Par quelques miracles, je ne fais pas partie des victimes de cette guerre qui coûta la vie à plus de 700 000 civils irakiens et en blessant le douleur. Mais il reste encore en moi une plaie saignante et douloureuse. C'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous ce soir. Les mains tremblantes, le cœur battant, plus forte en est ma douleur chaque fois qu'il m'est imposé d'en parler. Je pensais être un simple journaliste. Sans m'en rendre compte, je me mis à la confection d'un témoignage au travers de ce que j'écrivais. Un témoignage de la guerre au quotidien et de ses conséquences sur nos vies. Mais surtout, un témoignage pour dénoncer. Toutes les guerres sont des erreurs, nous disaient le général australien Peter Cosgrove qui dirigeait les forces australiennes en Irak en 2003. Pour éviter qu'un nouveau 11 septembre ne se produise, il convient de déclarer ce que Bush va appeler la guerre préventive. C'est la justification que donne le président des Etats-Unis d'Amérique de son offensif contre l'Irak. Saddam est lié au terrorisme par son histoire et par sa nature. les deux tiers des Américains croient que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive et apportent son concours en terrorisme. Car il s'avère que oui, deux tiers des Américains résident présentement sur le territoire irakien. Deux tiers des Américains connaissent mieux cette terre orientale que moi qui suis né environ dix mille kilomètres. C'est la distance qui sépare la ville de Washington et celle de Bagdad. À ma fille née en Irak et que la guerre m'a retirée, j'écrivais les mots suivants. petite fille irakienne de l'autre côté de la terre, tu n'as jamais entendu parler de la Maison Blanche car ton quotidien c'est la misère et la guerre. 60 kilomètres de portée et 20 secondes d'autonomie pour mener sa mission à bien. Ce sont les prouesses techniques du missile patriote américain. On nous a appris à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les années mais personne ne m'a expliqué la valeur d'un instant. Tandis qu'un tonnerre ne dure jamais que quelques secondes, les bombardements que j'entendais semblaient ne jamais cesser. Les soldats américains, bien tranquilles derrière leurs écrans, tiraient sur des cibles bien physiques. À cet instant, je comprenais que ma vie n'était liée qu'à la chance de ne pas croiser le chemin d'une bombe. Vous savez, feu mon père adorait les westerns, la ruée vers l'or, les héros toujours un peu mystérieux, le bon et le mauvais personnage. Je passais des soirées entières avec lui, à regarder à ses côtés tous ces westerns en réalité plus pour être avec lui que par passion. L'intervention américaine en Irak, c'est le scénario cliché d'un western réussi. Cette parodie de western, justement, n'était que le remake d'un Sergio Leone brillant au cinéma mais ridicule dans la vraie vie. Amateur de western, j'ai observé cette situation en tant que cinéphile en me demandant où pouvaient se situer les incohérences. Ce qu'on aime, c'est Sergio Leone, c'est le héros sorti d'un peu nulle part. Pour tout dire, son passé, son histoire, on s'en fiche un peu, le genre western ne pousse pas véritablement à la réflexion. Poel, dans le rôle d'un Clint Eastwood raté, cherche à justifier son arrivée dans le désert avec, je cite, des sources solides. Il pousse l'héroïsme jusqu'à intituler l'opération « L'Irak libre ». Pourquoi la mérite de Georges Bouch a-t-elle envahi l'Irak ? Tout ça pour une poignée de dollars. Je n'ai connu la guerre que dans les films. Mon enfance était heureuse. Je n'avais peut-être pas la maison d'un prince ou les voitures d'année venir, mais j'avais une famille. Bombardement après bombardement, ce socle sur lequel s'est bâti ma vie s'est effacé. Ma sœur, mon frère, mes parents. Aujourd'hui, je vis avec le masque de l'imposteur. Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je encore en vie ? Pourquoi sont-ils morts ? Désormais, la télé est éteinte et je n'entends plus les westerns. Le héros ne peut plus sortir de la ville. Ce n'est pas un colt qu'il a dans son ceinturon, mais un missile patriote. Et quand il tire, mes frères meurent. Les libérateurs sont devenus des occupants. Saddam était le ciment d'un peuple qui n'affiche plus que haine et division. Ce qui nous attend, c'est la déliquescence de l'Irak. Le pire encore, l'ordre islamique. Merci Saïd pour ce témoignage poignant. Reposez-vous. Vous l'avez mérité. Le tribunal de l'Orient ne sera pas le confessionnel de l'Occident. Mon client ne sera pas un bouc émissaire. Cela fait cinquante ans que les occidentaux s'ingèrent honteusement dans les affaires d'une région qui ne les concerne plus. Au nom de quoi ? Au nom d'une destinée manifeste portée par un américain, un stupide américain, un nabot texan, raciste et agité, un président, un fils de président. Au nom d'une Europe vieillissante, accrochée pitoyablement aux derniers vestiges d'une gloire passée, n'ayant pas réussi à faire le deuil d'un empire décadent, ou alors au nom d'un sursaut bien pensant généralisé, d'une volonté d'absolution de faire table race de ses erreurs, devenir les libérateurs de la dernière heure. Ce soir, on accuse non pas un homme, mais une institution, non pas Saddam Hussein, mais l'Irak tout entière. Pourtant, on essaye aujourd'hui de faire de mon client un symbole, car ce sont ces créateurs qui veulent le jeter seul dans une lumière crue, s'exonérer lâchement de toute responsabilité et peut-être trouver le pardon enfin. Mais cette machination grossière n'a pas sa place dans un tribunal, encore moins quand il est question de chef d'accusation d'une telle gravité. Ce soir, on accuse mon client de crime de guerre à l'encontre du peuple kurde. Oui, c'est vrai, les Kurdes sont morts. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de morts inutiles si les Kurdes d'Irak se sont rebellés, s'ils ont cédé aux sirènes de la violence ? C'est parce que justement, ils étaient Kurdes d'Irak et non pas Kurdes, tout simplement Kurdes. Où est leur pays ? Où est leur nation ? Où sont leurs foyers ? On leur a refusé sans raison par une décision prise avec dédain sur un coin de table depuis un bureau à Berlin, Paris ou Londres entre deux parties de chasse. Une frontière, un simple trait tiré à la règle, les condamnantes aérées sans fin dans un pays qui n'était plus de leur. Une cicatrice boursouflée dont s'échappant l'insablement le plus nauséabond de la guerre civile. C'est là que se trouve la cause de ces morts. Alors, accuser mon client pour une guerre civile déclenchée par des colonisateurs déchus, qui ce soir le traînent devant un tribunal, qu'ils ont créé eux-mêmes grâce à une constitution, qu'ils ont fait eux-mêmes voter la veille du début de ce procès. Toute cette accusation relève de l'aberration. Mon client a toujours agi dans les intérêts du peuple irakien. Il ne les a jamais trahis. Et l'Irak n'est pas le tapis sur lequel l'Occident pourra glisser tous les éclats de vie qu'il a brisé. Car les plus meurtriers ne se trouvent pas dans le box des accusés, non ? C'est leur faute pourtant si l'Irak s'est transformé en bain de sang. C'est leur faute si dans le désert des colonnes de flammes jaillissent des entrailles de la terre s'élèvent jusqu'aux cieux. L'or noir tant convoité par l'Occident s'échappe peu à peu et le chaos s'installe lancé par l'Europe et attisé consciencieusement par les Etats-Unis d'Amérique. On ose accabler un homme seul des mots causés par l'avidité des nations, une cupidité grossièrement déguisée en conscience altruiste, en interventionnisme bienveillant, mais qui n'est au bout du compte qu'un paternalisme incestueux. Monsieur Hussein a fait preuve d'humanité, oui. Les Kurdes, eux, ne sont pas parqués comme les Etats de l'Amérique dans des réserves. On ne leur distribue pas des couvertures contaminées pour qu'ils crèvent un petit feu pendant l'hiver. Mon client était un mâle, c'est vrai, pour certains, un héros pour d'autres, mais tous s'accorderont à dire que si c'était un mal, alors c'était un mal nécessaire. En Irak, si tu veux, la paix prépare la guerre, car si le sang ne coule pas d'un côté, il coulera de l'autre. Il n'avait pas le choix. Et pourtant, il a réussi à imposer la paix et la stabilité dans une région que les Occidentaux n'ont jamais comprise, ne comprennent pas et ne comprendront jamais. À l'heure du matérialisme fade, qu'ils considèrent peut-être comme de la liberté, la foi et la ferveur sont encore présentes au Moyen-Orient. Voilà d'où vient cette violence qui nous échappe. Cette civilisation est l'aînée de la nôtre et vous la bafouez une fois de plus en voulant punir tout entière pour des actes délétères, certes, mais qui ne sont en rien imputables uniquement à mon client. En politique, le choix ne se fait jamais entre le bien et le mal. Il se fait entre le pire et le moindre mal. Mon client, Saddam Hussein, est des partisans du moindre mal. Machiavel l'a dit lui-même, le prince doit être aimé et craint. Mais si l'une de ces deux qualités devait venir à manquer, alors mieux vaut qu'il soit craint. Une bonne dictature vaut mieux qu'une république instable et corrompue. C'était l'homme providentiel. Mon client était le digne héritier du panarabisme, le dernier espoir du panarabisme du général Nasser. Il a fait de l'Irak une puissance nouvelle. Il a su lui redonner sa grandeur d'antan. Bagdad est le foyer de l'humanité, de la science, de la culture, autant de choses qui sont rasées allègrement chaque jour par vos marines. Il avait fait de l'Irak un pays uni et fier. Il était l'unique homme capable de réunifier l'Orient, de lui permettre de s'émanciper. C'est son héritage que l'on veut aujourd'hui mettre en pièce pour renvoyer tout le Moyen-Orient au Moyen-Âge. Voilà, voilà la seule véritable cause de ce procès. Car, c'est ce qui se passera ce soir, le scénario est déjà écrit. Il ne s'agit pas d'un procès mais d'une mise en scène comme les Américains en ont le secret. Il ne tient qu'à vous de faire tomber le rideau. Condamner sa dame, c'est condamner tout le monde. C'est ouvrir la porte à la barbarie et à la terreur. Le vide créé par sa chute ne sera jamais complet que par des chefs de guerre peu scrupuleux, se battant comme des chiens pour ceux qui restent de pouvoir. Que l'on ne s'étonne pas s'ils viennent un jour frapper à notre porte, à nous attaquer sur notre propre territoire, tuer femmes et enfants. Condamner M. Hussein, c'est condamner le Moyen-Orient tout entier à des années encore de crise et de conflits. C'est rompre l'équilibre fragile qu'il y avait instauré. Ce procès est politique, mesdames et messieurs, politique. Condamner mon client, c'est donner raison une fois de plus à l'impérialisme américain. C'est montrer que vous êtes aussi docile et soumis que des marionnettes. Condamner mon client, c'est vous condamner vous-même. c'est condamner votre inaction, c'est condamner votre collusion avec lui aussi. 52 pays lui ont vendu des armes pendant que les autres en regardaient. C'est fou comme il est plus facile de faire des affaires dans un pays rongé par la guerre. Jamais, Saddam ne serait devenu président sans l'appui des puissances étrangères. le condamner, c'est admettre que vous êtes vous-même coupable. Vous êtes les créateurs de ce régime, vous en êtes responsable. C'est d'ailleurs pour cela que vous n'avez pas eu le courage de requérir ce soir la peine de mort. Parce que vous savez qu'un jour, le monde comprendra. Au lieu de ça, vous avez requis la prison à vie contre la personne de mon client. c'est une habile tromperie, je dois dire que je ne laisserai pas passer. Cette réquisition relève d'une sournoiserie typiquement anglo-saxonne. Elle a pour seul et unique but d'éviter dans la cour d'entendre les trois mots qui font peur à tout tribunal peine de mort. La prison à vie, c'est tellement plus politiquement correct pour l'opinion publique. En Irak, condamnation à perpétuité relève de la simple coquetterie de langage. Surtout après qu'on ait entaché le nom de mon client des pires chefs d'accusation sans fondement. D'ailleurs, je crois pouvoir affirmer sans trop me tromper que M. l'Avocat Général n'a jamais vu l'intérieur d'une prison irakienne. On veut aujourd'hui condamner un homme en lui reprochant la conduite qu'ont eues toutes les grandes nations avant lui pour arriver à leur faim. Voilà à quoi nous en sommes réduits pour quelques hectolitres de contrôle. Car ce n'est rien de plus. Condamner mon client, c'est admettre que les occupants sont prêts à tuer pour de l'argent. C'est cracher sur la tombe de tous ces G.I. en admettant qu'ils sont morts pour quelques dollars de plus. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous avons été investis d'une mission. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les gardiens d'un idéal, celui de la justice aveugle. C'est pourquoi je demande à ce que les véritables responsables de ces actes sortent de l'ombre et assument leur entière responsabilité. Qu'ils sortent de l'obscurité au lieu de vous ordonner à vous, messieurs, de juger un homme dont ils veulent faire le sacrifice sur le tel de la cupidité en quête d'une absolution fallacieuse et biaisée. Qui sont-ils pour vous ordonner de juger ? Eux qui ont réduit dresse dans le sang, eux qui ont atomisé le Japon deux fois, eux qui ont empoisonné le Vietnam, eux enfin qui, sous couvert de libérer le peuple irakien, ont rasé Bagdad et ont pénétré ses temples les plus sacrés jusqu'à la rendre exempte de toute dignité. Eux qui, de cette union malsaine et forcée, ont élevé celui qu'ils appelleront plus tard le diable le jour où il leur a échappé. Qui sont-ils pour aujourd'hui vouloir éliminer nos clients ? Qui, jusqu'ici, n'a fait qu'une seule erreur condamnable, celle de les écouter. À titre liminaire, je souhaiterais faire remarquer à la défense que le parquet n'a pas encore qu'il le fait, et que nous nous réservons tous les droits pour les autres. L'enfant du pays est à la recherche perpétuelle de ses portes enracies. En tant qu'homme fort du pays, il vous appartenait de servir votre peuple et non de la servir. Dirigeant de facto pendant près d'une décennie de cette vaste terre qu'il Irak, il faudra attendre 1979 avant que vous puissiez prétendre au titre de Raes. De manière assez curieuse, le sort a fait qu'à quelques kilomètres de là, celui que vous considériez alors comme votre ennemi suprême fut intronisé guide suprême des terres iraniennes. Voyez-vous, on a beau qui fait un temps ses propres terres, on finit toujours par y revenir, car c'est là qu'est notre vraie richesse. Mais cette richesse était-elle suffisante pour vous autres, pauvres humains ? Le sort des mortels est d'être les pantins de la fortune. Vous étiez en mesure de corriger votre sort. Et pour ce faire, il suffisait de vous corriger vous-même et vous ne l'avez pas fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous vous êtes désigné un ennemi et avez décidé de le corriger, lui. L'invasion de l'Iran fut votre choix. Vous vous êtes alors appuyé sur le soutien de ceux que vous considériez à tort comme vos alliés. Les États-Unis vous ont fourni les armes et la technologie afin que vous puissiez vous emparer des champs de pétrole du Kousestan. Ah, la fortune encore et toujours que vous ignoriez une chose, ces cantons de guerre. Les alliances sont parfois volatiles et c'est ainsi que les États-Unis finançaient la thèse et l'antithèse. Secrètement, l'administration rigale fournissait des armes à l'Iran, ce même ennemis avoués des États-Unis et de l'Irak. La politique subie par les Américains était pourtant limpide. Face aux dangers quant à la domination iranienne dans la zone du Golfe, face aux inquiétudes quant à l'apparition d'une république islamique iranienne, l'Irak devait jouer le rôle de contrepoids. Il vous appartenait alors d'évoluer vers le modernisme et la laïcité, mais il n'en était rien. Vous avez déçu leurs attentes. Et lorsque l'on décide de jouer à la guerre, on a tout intérêt à suivre, bon gré et mal gré, les positions de ses alliés qui ont su peine de se retrouver très vite aux oreilles du monde. Mais votre égo était plus fort que les règles du jeu. Vous souhaitiez reconquérir le leadership dans le monde arabe, quitte à vous retrouver seul sur la scène. internationale. Ce combat que vous meniez n'a eu que des conséquences dramatiques pour le travail. Des centaines de milliers de victimes. Une industrie pétrolière excembre, une dette pharaonique de plus de 150% du produit intérieur brut et malgré cela vous continuez à jouer les mauvais élèves ne retenant aucune des leçons données par la vie. Le 2 août 1990 vous décidiez d'envahir le corps ennuyé par vos idées de pouvoir de fortune et d'égaux et c'est donc seul que vous vous êtes engagé face à une coalition de 34 états. Autrement dit c'est donc en toute connaissance de cause que vous avez mené votre pays à une situation quasiment apocalyptique. Mais que pouviez-vous retirer de bon face à une telle situation ? Était-ce votre honneur qu'il parlait ? Votre orgueil méritait-il toutes ces pertes civiles et militaires ? Fallait-il que l'Irak tout entier passe pour sauver le grand Saddam ? Cette lutte pour vous il s'agissait pour vous de vous réconcilier avec vos propres racines ce combat pour se jouer avec vous-même. C'est l'Irak tout entier qui en a subi des traumatismes. L'Irak méritait mieux que cela. à vrai dire la terre irakienne aurait pu s'élever gros et fort si seulement l'arbre qui l'a dominé avait suppuisé dans ses racines. Vous n'êtes pas digne du titre de l'A.S. Et aujourd'hui nombreux sont ceux qui souhaiteraient vous voir au bout d'une corne car durant votre règne ces sens tribules que vous avez sollicité l'ange de la mort et vous l'avez laissé fauché à tout bas les âmes les plus sensibles. mais sachez une chose la mort viendra vous chercher votre tour et je ne suis pas de ceux qui vous l'affligeront. vous pensez probablement être en paix avec Dieu Lorsque l'ange de la mort se penchera sur vous vous comprendrez alors le sens du mot souffrance votre existence est encore longue allez donc comprendre ce qui est la pitié et le remords car pour l'heure vous n'êtes pas digne de la mort je sois prêt à présenter l'université en témoin qui a été amené à précompagner de très près ce qui vous serez amené à juger Monsieur Van Arath Monsieur le Président Monsieur du Tribunal plus jeune je rêvais de devenir Rimbaud finalement même dénué de talent poétique et d'une beauté juvénile je suis parvenu à marcher dans ses pas et je suis devenu Rimbaud sans toutefois passer par la case de poète je suis directement devenu vendeur d'art un vendeur d'armes déchue aujourd'hui pourtant je suis un de ceux qui a nourri l'orgie mortifère de l'accusé en lui vendant des armes chimiques à bon prix néanmoins mais après l'invasion de l'Irak par les américains en 2003 je fus contraint de m'exilère en Europe où je fus arrêté jugé puis condamné à 15 années de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité par la cour pénale internationale de l'AE si j'ai décidé de venir témoigner ce soir devant vous monsieur le président et monsieur le tribunal c'est en partie car j'ai appris de mes erreurs passées mais surtout car je refuse d'être le seul à payer pour cette histoire je me nomme Franz van Anra fils d'une famille de la Noglesse néerlandaise ayant bâti sa fortune sur notre empire colonial par le billet de la compagnie néerlandaise des Indes orientales j'ai reçu une éducation solide pluridisciplinaire qui me permit d'être très jeune déjà polyglotte fort de ce multilinguisme j'ai travaillé comme émissaire commercial dans le domaine de l'industrie chimique pour plusieurs compagnies j'ai ainsi écumé le tiers monde des années durant de palais en palace vendant à tour de bras des usines chimiques à ceux que le monde occidental faisait mine de nier aussi bien le président Bongo que ce cher colonel Kadhafi je n'étais pas payé pour être un expert en sciences politiques mais pour acheminer des produits chimiques aux états qui nous réfiguraient pour le faire à titre personnel je n'ai jamais cherché à comprendre la différence entre un Hutu et un Tutsi entre un Serbe et un Bosniaque entre un Shiite et un Sunnite certains envieux diront même que je suis un rat que je suis une parfaite ordure que je me vendais aux plus offrantes et une putain c'est sûrement vrai et c'est pourquoi sa dame devint rapidement l'un de mes favoris car lui comme moi voulions toujours plus nous partageons non seulement une passion commune pour la luxure et le stupre l'homme que j'ai connu avait la moustache rieuse et le sourire malin et organisé d'indécentes soirées dans ses palais il ne manquait pas à des moustiers l'occidental chétif aux pantalons de costumes trop courts que je suis et où il m'arrivait d'ailleurs de croiser certains membres de la défense reste pas Saïd reste pas Walid dans un état de déliquescence avancée le vrai Saddam est un milieu du personnage qui se tient aujourd'hui dans le box des accusés qui avec sa barbe bien taillée ses sourcils froncés sa mine grave en costume berluti trois pièces tente lamentablement de se donner une apparence pieuse et austère mais surtout ce qui m'a plu chez Saddam c'est son impulsivité maladive sa folie belliqueuse et sa soif intarissable de pouvoir qui se sont mariés parfaitement avec mon insatiable désir de toujours faire plus de profits c'est ainsi que faisant fi de tous les arbustis du droit international et face aux demandes incessantes du Raïs j'ai fondé ma propre compagnie chargée d'alimenter en armes chimiques les légions de Saddam et durant 16 ans de 1987 à 2003 les affaires se portèrent à merveille les massacres de minorités ethniques et d'assassinats d'opposants politiques ne manquaient pas sans compter les guerres intestines contre les pays voisins l'Iran ou le Koweït cela me permit de financer la piscine et le cours de tennis de ma luxueuse villa sur les hauteurs de Bagdad alors qu'à l'extérieur des mules de ma demeure le peuple irakien traumatisé et décimé se mourait à petit feu dans une ville qui ravageait par la misère à la guerre et où il fait entre parenthèses d'ailleurs étonnamment froid ce soir ressemblait davantage désormais aux ruines de Nimrod ou d'Atra les statues des divinités assyriennes en moins malheureusement toutes les belles histoires ont eu une fin et j'ai dû faire mes boutiques après que les américains ces maudits américains ont eu l'envie soudaine d'envahir l'Irak en 2003 sûrement pour faire baisser le prix du baril de fioul ces américains qui durant tant d'années avaient tenté de me faire de l'ombre sur mon propre terrain en vendant des armes de tout genre à mon principal client dans toute cette histoire je n'ai été qu'un simple complice et la justice l'a reconnu un complice de crime contre l'humanité certes mais un simple complice tout de même et pour qu'il ait complice il faut qu'il y ait un auteur principal cet auteur ce n'est pas Rimbaud mais celui-là même qui tend aujourd'hui de ne pas me reconnaître celui qui me commandait avec avidité et gourmandise les armes chimiques les plus pernicieuses afin d'administrer à ceux qu'il tenait pour ses ennemis tous aussi bien hommes que femmes et enfants le baiser de la vie la mort qui est le plus coupable celui qui vend l'arme ou celui qui s'en sert pour administrer la funeste sentence à goût portant j'espère ainsi que mon témoignage monsieur le président et monsieur le tribunal vous aura fait avancer dans votre noble cheminement vers la juste et suprême vérité mais surtout il permettra d'intercéder en faveur de ma demande de remise de paix bagdad bagdad messieurs les jurés si l'on devait choisir le surnom qui serrait le mieux à la capitale irakienne au vu de son prestige de son histoire ce serait bagdad la rayonnante bagdad siège du califat abbas dès le 8ème siècle centre de réflexion philosophie en théologie au lieu de diffusion des ouvrages grecs d'introduction des sciences bagdad alors plaque tournante du commerce mondial par ses liens qui l'unissent au monde scandinave à la volga à la chine à constantinople bagdad l'inspiratrice ville des mille et une nuits lieu d'inspiration des aventures d'Aladdin de Sherazade d'Alibaba de Sinbad le marin hélas à partir du 13ème siècle la cité se fera soumettre par les armées étrangères subissant l'invasion mongole puis ottomane jusqu'à vivre sous protectorat britannique à la fin de la première guerre mondiale et voilà qu'aujourd'hui l'histoire se répète alors que sa population et par extension celle du peuple irakien ont pu accéder à une reconnaissance et un poids légitime au sein de la communauté internationale voilà qu'on cherche à condamner cet essor tout cela en sanctionnant un homme Saddam Hussein coupable d'avoir été la forte tête du monde arabe coupable de ne pas avoir voulu les mêmes humiliations que celles qui avaient déjà subi son peuple où les ottomans auraient été remplacés par les iraniens assujettissant physiquement le peuple irakien pendant que les monarchies du Golfe l'assujettiraient excusez-moi financièrement puisque c'est cela le sujet il est reproché à mon client d'avoir été à l'origine de deux mouvements armés l'un à l'encontre de l'Iran en 1980 l'autre à l'encontre du Koweït dix ans plus tard nous sommes donc au début des années 80 Saddam Hussein est un chef d'état respecté sur le plan international par sa personnalité par son mérite d'avoir participé à Terre de l'Irak un acteur majeur du monde oriental il a le soutien et la reconnaissance des dirigeants occidentaux reconnaissance peut-être légèrement alimentée par la présence de gisements d'hydrocarbures sur le territoire irakien nous y reviendrons pendant ce temps-là cela a été dit en Iran la révolution islamique portée par Ouala Khomeini entre dans sa phase victorieuse au prix d'un bain de sang bain de sang soi-disant voulu par une autorité divine qui lui aurait été hiérarchiquement supérieure chacun connaît le programme imposé par celui qu'on appelle l'ayatollah fondamentalisme religieux à tous les étages impliquant une propagation de ses idées à l'ensemble du monde musulman par la force bien entendu menacée dans sa souveraineté par cet islamisme crasseux la république laïque d'Irak s'est levée ce qui constitue à l'époque un acte courageux et précurseur car nous sommes en 2006 il y a peu une force une offensive armée a eu lieu en Afghanistan pour chasser le régime des talibans et quelque chose me dit que la lutte armée contre l'intégrisme religieux a encore de beaux jours devant elle aujourd'hui cette prise d'armes est reprochée à mon client qui certes en est à l'origine mais que seraient devenus l'Iran et ses voisins aux mains de ces illuminés qui affichaient alors la barbarie la plus décomplexée revoyez donc les images du vengredi noir iranien revoyez tous ces cadavres qui jonchaient les rues de Téhéran et imaginez que ce fanatisme sanguinaire aurait pu se propager de l'Iran jusqu'à l'Egypte Salaam Hussein n'a fait que réagir à une agression certaine et en réagissant ainsi il a sauvé son peuple et une partie du monde arabe toute cette région pourtant très ensoleillée aurait pu sombrer dans les ténèbres les plus profonds cette lutte contre la barbarie avait un prix et l'économie irakienne en ressortira moribonde au total cela a été dit par mon confrère ce sont 52 pays 52 pays qui auront provisé du conflit pour faire pleurir leur commerce d'armes ainsi une grande partie de ceux qui rejetteront Salaam Hussein quelques années plus tard se seront copieusement enrichis sur son dos alors que les finances irakiennes fondées comme neige au soleil Serge Dassault était probablement en train de s'acheter une nouvelle maison de campagne l'affrontement face au Koweït n'est que la conséquence de la terrible situation irakienne du moment car pour la solidarité arabe comme on dit on repassera le Koweït s'amusait alors à faire du yo-yo avec le prix du pétrole asséchant toujours plus les finances irakiennes Saddam Hussein n'avait plus qu'une seule option sauver l'Irak les Américains avaient Rambo John McLean India Jones les Américains avaient Saddam mais il était bien réel et qu'est-ce que la barbe hirsute de Chuck Norris la mâchoire de Schwarzenegger les muscles de Sylvester Stallone passe à la plus belle moustache du Moyen-Orient mais Salaam Hussein c'est un caractère surtout durant cette période il affiche plus que jamais une volonté d'acier un sens de l'Etat et une âme de l'Ukraine leader l'Iran est d'histoire c'est pourtant durant cette période que quasi toute la communauté internationale se liguera contre lui le désignant du jour au lendemain comme l'ennemi de public international numéro 1 pointé par le doigt de l'oncle Sam et pourtant comme face à l'Iran il s'agissait d'une guerre juste au sens de Saint-Augustin Salaam Hussein s'est courageusement et dignement dressé face à toute puissance d'un pays gazé de pétrodollars pour que le sien puisse exister ce n'est pas ce que j'appelle de l'inconscience mais à l'époque les américains ne semblaient pas vouloir écouter cela pour reprendre les paroles du tube de l'époque USA for Africa ils semblent persuadés qu'ils sont le monde qu'ils sont les enfants qu'ils sont les seuls à rendre demain meilleur so let's start getting mais j'ai peur qu'il s'agisse encore d'une vision bien naïve de l'histoire l'accusation nous a taxé tout à l'heure d'être bien naïfs nous allons leur démontrer toute notre lucidité car en effet un certain nombre d'éléments semblent indiquer que cette intervention occidentale dans le Golfe a permis à ces mêmes occidentaux d'installer durablement des forces militaires dans une troupe dans une région à la minéralité fort lucrative attention qui semble-t-il s'est de nouveau concrétisé en 2003 la duplicité et le système américain mérite d'être dévoilé c'est pour cela qu'avant de conclure j'appelle à la barre le témoin Walid Katan médecin militaire irakien formé à Vienne à Londres ancien patron de l'hôpital militaire de Bagdad il était l'un des rares officiers supérieurs chrétiens de l'armée de Saddam Hussein il connait vraisemblablement Ali le chimique et aujourd'hui il dirige une clinique à Erbil dans la province du Kurdistan irakien et il est ici avec nous voyez toutefois le tourbillon médiatique autour de cet événement voguant entre typhons de propagande et flouche d'ignorance c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici aujourd'hui à Bagdad témoigner car je crois qu'il est important pour vous aujourd'hui d'entendre une autre version de l'histoire de l'Irak celle d'un arabe fier de l'air celle d'un chrétien dans un pays autrefois laïque et aujourd'hui sous la coupe sectaire des chiites celle d'un homme de terrain et pas d'un petit rat d'une bibliothèque de la côte est américaine espérons que mon serment d'hypocrate apprisera les témoignages hypothétiques que nous avons pu entendre précédemment que cela soit clair à l'inverse de nos deux compères de l'éducation le président Hussein n'était pas mon ami toutefois je ne peux accepter l'idée que l'homme qui a dirigé mon pays pendant près de 30 ans soit amené lentement mais sûrement vers la potence sous la pression d'accusateurs qui ne répondent pas aux mêmes normes que les accusés s'il est là qu'aujourd'hui est sûrement des coupables elle ne peut y être seule je me souviens bien en 83 en 84 lorsque Kelly Goulin du Patin Gold M. Romfeld nous rendait visite pour renforcer ces liens diplomatiques avec l'Iran croyez-vous vraiment qu'un instant il ait critiqué cette guerre que nous mondions contre l'Iran au contraire les crédits américains pleuraient pour que nous achetions des armes et pas n'importe lesquelles leurs armes rappelez-vous bien ces années folles où l'islamisme commençait à ronger les cœurs et le fanatisme à gagner les esprits l'Iran était dévasté par la furie révolutionnaire de Roménie Anouar el-Sadat était assassiné en Égypte par les frères musulmans et l'Afghanistan déjà l'Afghanistan devenait terre de Tchihad avec la bénédiction financière des Etats-Unis dans les chancelleries occidentales dans les salons feutrés des ambassades un lâche soulagement envahissait l'atmosphère à l'idée que mes frères versent leur sang pendant 8 ans durant pour la stabilité de la région contre l'intégration religieuse j'entends aussi souvent dans les médias bien-pensants cette question récurrente cet argument illégitime des frontières apparemment nous ne les aurions pas respectées lors du conflit avec l'Iran ou du Koweït mais nous peuple arabe quel respect avons-nous à des frontières qui ont été tracées dans notre dos par le conflose Saïk-Ficot et jeter honteusement la figure à la conférence de Sandrineau quel respect doit le berger qui depuis des milliers d'années fait fête avec sa famille son troupeau dans la province de la Bassora et qui aujourd'hui doit soudainement s'arrêter à un poste frontière tombé du ciel d'un pays ersatz de Koweït je revois l'attitude méprisable des monarchies du Golfe à la fin de ces années 90 nous laissant mourir voulant mettre l'Iran à genoux ces tribus de bédouins dans la blancheur des palais n'a pour équivalent que la noirceur de leur âme ont préféré sacrifier la grande solidarité arabe pour quelques faveurs de l'ombre sable mais cette question des frontières nous le savons tous c'est qu'un prétexte les occidentaux n'ont l'occur ils les font et les défont au Moyen-Orient et ailleurs quand ça les arrange le vrai problème c'est que le petit soldat irakien a décidé de sortir du rang face au grand chef américain et comme Tréfus on a choisi de fabriquer des preuves pour accuser le président Hussein mais l'histoire sera un autre Zola et les manuels non j'accuse parce que le président Hussein a refusé de se souhaiter à l'impérialisme le père a décidé de tuer le fils sans même lui laisser le temps de dire tout cocoué pas terre mais ce qu'on oublie de parler que l'accusation préfère laisser sous silence c'est la guerre qui a rapergé le Moyen-Orient ces dernières décennies celle qui a fait son plus de victimes oui c'est celle que l'ONU la communauté internationale a menée contre l'Irak pendant 12 ans car oui ne soyez pas naïfs le silence des canons ne signifient pas l'absence des tontes cette guerre elle est sournoise car drapée de vertu on en mûlit les mérites elle est déloyale parce qu'elle frappe aux petites portes des maisons mais pas celles des campanais elle use de la plume plutôt que du sien nul elle frappe le beau papier plutôt que les peaux souillées et fait a priori plus couler l'ombre que le sang elle prend le nom de sanctions économiques ou de droits de l'homme mais au fond nous le savons tous ici elles ne sont bien à tout plus dans le jeu des puissants alors il y a une époque où les chiffres prennent le pas sur les lettres dans 11 ans c'est plus d'un million d'Irakiens qui sont morts pendant ces 12 ans dans Margot dont la moitié oui plus de la moitié étaient des enfants même les coordinateurs humanitaires de l'ONU n'ont pas hésité à qualifier cela de génocide et quand on connait les fonctionnaires de l'ONU ces hommes qui seraient capables de se rallumer entre les gouttes par tant que pluie pour éviter de se mouiller s'ils sont capables de qualifier cela de génocide alors moi j'ai poussé le vise de la vérité aujourd'hui à vous dire que l'opération pétrole contre nourriture aurait pu s'appeler génocide contre fortune maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire je vais reprendre la route vers Erbil et revoir la prédiction que mon ami Saïd m'avait fait il y a quelques mois Walid tu sais s'il n'y a pas un procès équitable à Saddam alors l'Irak basculera dans l'anarchie et le chaos hélas quand je vois la tenue de ce procès je craque le tribunal au lieu d'être au service de la justice pour tous soit le bras armé de la vengeance de quelques-uns nous en sommes témoins aujourd'hui nous assistons déjà à la catagénèse de l'Irak mais soyez en su c'est désormais tout le Moyen-Orient qui va basculer dans l'anarchie et le chaos dans l'anarchie et le chaos merci Walid l'attitude américaine disais-je est l'une des clés de ce procès puisque si Saddam Hussein doit être jugé il doit l'être à la lumière de certaines règles de conduite de certaines valeurs mais qui peut être le gardien de ces valeurs on pourrait penser que ce sont les Etats-Unis mais les Etats-Unis messieurs les jurés les Etats-Unis qui ont soutenu Saddam Hussein dès le départ qui le soutenait en 1956 lors de son coup d'état face au général Qasem les Etats-Unis qui ont toujours vu en lui leur plus bel allié les Etats-Unis étonnamment indulgents en 1987 lorsqu'un pilote irakien frappe par erreur un navire américain stationné dans le Golfe mais surtout les Etats-Unis plein de duplicité lorsqu'ils soutiennent et cela a été dit l'Irak contre l'Iran mais vendent secrètement des armes à ce dernier les Etats-Unis de George W. Bush expliquant que la lutte contre le terrorisme je reciterai ce qui a été dit par mon confrère de la Défense la lutte contre le terrorisme implique Saddam Hussein par sa nature et son histoire Saddam Hussein et Amérique ayant une grande part d'histoire commune si c'était le cas à raccourcir pourrait vite être formé la réalité c'est qu'au vu de ce que j'ai pu développer devant vous aucun acteur international n'a de leçons à donner à Saddam Hussein concernant les relations à mener avec les autres pays et certainement pas les Etats-Unis certainement pas l'Occident c'est l'Occident qui sort de 30 ans d'intention hypocrite intéressée déloyale et aujourd'hui pelliqueuse vis-à-vis de l'Irak et de Saddam Hussein c'est pourtant c'est l'Occident qui est le premier à se draper des idéaux de la constitution américaine de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la convention de Genève et aujourd'hui il n'a aucune honte à le faire au nez et à la nouvelle barbe de mon client dans ce contexte ces valeurs n'auront cessé d'être bafouées elles auront été à l'image de ces avions vendus en masse par la France à l'Irak de véritables mirages Président Messieurs du tribunal spécial nous en avons eu de l'émotion ce soir nous en avons entendu des choses sur la politique étrangère oh la défense en a pas la politique étrangère réseau toujours la politique américaine la politique d'inserviteur bête jusqu'à la France de l'homme et puis les morts dans le corps et cette question à ce pourquoi il a dominé finalement toute la déposition des témoins de la défense il a dominé toutes les plaidoiries que nous avons entendues jusqu'ici de l'autre côté de la barre pourquoi pourquoi moi ne suis-je pas mort pourquoi y a-t-il eu ces guerres parce que c'était de la faute des autres évidemment mais il n'y a jamais eu cette question-ci qui eût été si simple et pourtant si vraie pourquoi Saint-Denus n'a-t-il pas quitté le pouvoir nul de se déposer en face et pourtant c'était sans doute la question qui n'eût pu nous éviter sans doute Saddam Hussein enfant pauvre Martine il devient pour vous le schéma est classé mais en revanche le nombre de morts le nombre le nombre de morts dans son propre pays par sa propre main sans l'impulsion de quelque pays que ce soit le nombre de morts dans les autres morts n'est pas sur fait d'ailleurs la défense n'est pas encore qui fallait sans doute ça va être en l'autre c'est le bon de morts bonsoir bonsoir donc moi c'est dommage je vous vois monsieur l'insesseur réconner sur votre papier sans doute que vous pouvez ici quelque chose à dire une défense alors quelle peine pour cet homme quelle peine pour l'étonnement la mort dans les vaches ou plutôt du fond de la voie peut-être que cet homme qui a vécu parle pour lui c'est mais parle de ce que pour lui aurait besoin finalement de connaître l'inverse l'inverse national l'inverse 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 je n'attends pas de vous une peine cinglante une peine trancherait chaque comme cela je n'attends pas cette peine qui remplacerait utilement la giletine l'inverse quelque chose je n'attends pas de votre tribunal qu'il place cet homme face au dédale de ses morts que cet homme puisse s'y retrouver peut-être un jour dans ses crimes il ait comme film d'Ariane les pièces de son dossier qu'on pourra lui laisser comme seule lecture qu'il soit seul désespérément seul enfin de se lire ne s'appuiera jamais la défense doit conclure ce soir la défense doit conclure ce soir quand je vois la perversion de monsieur l'avocat général cette volonté de trouver un raffinement extrême dans la violence qui serait adressée à mon client je ne peux que penser quand je vois aussi ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines de ces derniers mois car vous le savez le procès s'est ouvert en octobre 2015 2005 et il s'achève désormais près d'un an plus tard quand je vois tout ce qui s'est passé au cours de ces audiences en dehors de ces audiences quand je vois cette manière dont nous avons été exclus exclus des débats soit personnellement soit par procuration exclue des débats mon client exclue des débats moi-même exclue des débats par la mort j'y viendrai quand je vois cette organisation qui s'appelle tribunal mais qui n'a de tribunal que le nom nom défini hier par la constitution irakienne quand je vois ce qu'on vous demande aujourd'hui quand je vois ce qu'on vous a imposé par la télévision par la radio par les tracts distribués par la violence dans les rues quand je vois infâme cette situation dans laquelle nous sommes qui nous fait croire que l'on juge un homme alors qu'on s'avance son droit vers son exécution son exécution qu'on n'a même pas osé requérir mais qui aura lieu croyez-le bien à un moment ou à un autre dans une jôle quand je vois que vous mes chers juges je vous demande de participer à cette mascarade je ne peux que penser à ces derniers mots de Danton expulsé du tribunal qui dit nous ne sommes pas des conspirateurs le peuple un jour connaîtra la vérité de ce que je dis je vois de grands malheurs s'abattre sur la France pourquoi faut-il que les pas de la liberté soient sur des pierres tombales voyez-la voilà la dictature elle a déchiré son voile elle s'avance sur nos cadavres juste avant d'être condamné à mort et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui voyez-vous ce n'est pas par hasard qu'en France nous ayons l'audace et j'utilise le mot à dessin nous ayons l'audace de dix ans après continuer reprendre même pour rire même pour un soir ce procès de Saddam Hussein et ce n'est pas pour rien que la France plutôt demain dans dix ans car je sais que nous sommes en 2006 mais si en 2006 nous nous étions posé la question dans quel pays demandera-t-on aux gens de revenir sur ce cas de se poser la question de Saddam Hussein que croyez-vous qu'on eût répondu les Etats-Unis l'Allemagne la France c'est à l'image de notre indépendance cette indépendance que je demande aujourd'hui au tribunal d'avoir cette indépendance cette impartialité que l'association américaine Human Rights Watch cette indépendance qui est refusée au tribunal par tous les observateurs qui se disent que ma foi ce haut tribunal pour les rats constitué pour la cause n'est-ce pas une juridiction d'exception c'est une juridiction d'exception dans les sens c'est aussi une juridiction d'exception historique qui a pour vocation allons regardons-nous soyons clairs allons on a traqué Saddam Hussein on l'a retrouvé caché comme un rat au fond d'un cachot on l'a exhibé souvenez-vous de ces photos le soldat lui a le droit de se cacher Saddam Hussein la tête hirsute tenue par les cheveux voilà la photo on n'a pas entendu de le mettre dans une salle habillé comme sur cette photo ici non on a bien voulu le prendre en photo au moment où avec un serflexe à genoux il est pris par un soldat anonyme anonyme les débats l'ont été vous avez eu ici quelques témoins mais le dossier ma foi recense plus de 148 témoignages dont nous n'aurons jamais les noms jamais parce qu'ils ont paradis de trop mais enfin comment se défend c'est donc que nous n'aurons jamais aussi dans un certain nombre de procès pour terrorisme car c'est ce que l'on reproche finalement à Saddam Hussein c'est ce que l'on reproche c'est d'être un terroriste terroriste l'accusation désormais mondiale une accusation ici une accusation qu'a-t-elle démontré quelle charge l'égalité des armes aussi pour la défense fourniture tardive le même jour c'est authentique allez voir le rapport la fourniture tardive ou le même jour des éléments à charge c'est-à-dire qu'on n'a aucune possibilité de se préparer à la défense immédiatement veuillez répondre sur ces attendez deux secondes que je lise non immédiatement vous avez ces éléments à charge l'absence de révélation de certaines preuves à décharge le refus d'informer sur la chaîne de conservation des documents des demandes qui ont été effectuées par la défense qui a demandé simplement de savoir ces documents que vous avez là qui figurent ici sur ce tribunal sur la table de ce tribunal pardon comment les avez-vous comment les avez-vous obtenues d'où viennent-ils si nous ne pouvons pas savoir quels sont les témoins que du moins nous sachions comment ces informations nous ont été transmises la défense la défense qui n'a eu que 45 jours pour conclure car les juges les juges déjà ils ont des moments on n'a pas le droit d'en avoir mais si mais ces juges le 15 mai 2006 le 15 mai 2006 lorsqu'on reçoit un témoin contre un des accusés parce que je parle de Danton c'est la même chose vous parlez on parle du procès de Saddam Hussein au procès de Danton sachez que c'était le procès de Fabre des Lantilles Danton faisait partie des autres accusés et Saddam Hussein c'est la même chose il fait partie des autres accusés vous avez si vous me souvenez sont bons 7 ou 8 accusés qui sont tous de haut membres du parti paraciste n'oubliez pas les autres lorsqu'un témoin vient citer par l'un des accusés les autres sont expulsés pourquoi les juges ils refusent le 15 mai 2006 que les avocats interrogent le témoin paracazis car le but je cite le président je cite le président le but de la défense est d'insulter la cour sans aucune espèce d'explication le but de la défense est d'insulter la cour ne l'avons-nous pas entendu régulièrement dans les procès où nous essayons simplement de contester un président tout puissant je parle de mon expérience vous l'avez bien compris mais c'est intéressant de le voir ici le 12 juin 2006 alors qu'Altikriti déclare qu'il a un certain nombre de témoins qui pourraient venir déposer devant la cour mais qu'ils ne peuvent pas venir car ils ont peur voici le juge qui lui demande mais ils ont peur de qui ? de fantômes sous-entendu vous l'Altikriti raconte c'est votre cour terrifiante le juge lui répond vous êtes terrifié non c'est vous qui êtes terrifié l'Altikriti et le juge pourquoi avez-vous besoin de jouer au héros allez mettez-le dehors expulsez des débats vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? expulsez des débats c'est ça 24 juillet 2006 à Altikriti depuis votre enfance dit le président depuis votre enfance vous baignez dans le sang le 27 juillet un des autres accusés vous traitez de stupide par le président nous n'avons pas parlé de tout ça défendre Saddam Hussein je demandais à un membre de mon cabinet de faire quelques recherches sur le procès de Saddam Hussein elle revient à me dire vraiment ça va pas être simple ça va pas être simple parce que je suis allé chercher sur Saddam Hussein ça va pas être simple mais je viens pas c'est une obsession de ceux qui sont extérieurs de penser que c'est pour venir faire pleurer sur Saddam Hussein mais il y a des manières de juger il y a des manières de juger qui révèlent qui révèlent ce qu'on le sait et en particulier cette manière de juger est celle je souhaite que parmi vous il y en ait un certain nombre qui suivent cette incroyable et magnifique voie que d'être avocat la manière dont vous acceptez l'avocat au sein du procès savez-vous que trois pardon cinq de nos confrères ont été enlevés et que trois de nos confrères ont été tués au cours du procès de Saddam Hussein la sécurité des avocats cinq personnes tuées dont un juge d'instruction est un chef de la sécurité avant le procès mais ensuite ils ont été gardés en ce qui concerne les avocats impossibles le lendemain de l'ouverture du procès le 20 octobre 2005 Sadoura Jahanabi enlevé et tué trois semaines plus tard deux autres avocats Abdel Al-Zabaidi Tarek Al-Kouzai séquestré enlevé blessé par balle et pour l'un des deux mort par balle le 21 juin 2006 Camille Salobéidi de la défense notre confrère de la défense de Saddam Hussein enlevé tué par balle comment réagissent les avocats ils se retirent du procès et le commentaire du président ce jour là à l'audience où sont vos avocats ce ne sont pas des avocats ils incitent à la haine avez-vous entendu cela l'incitation à la haine ne l'entendez-vous pas tous les jours l'incitation à la haine l'incitation à la haine elle a mon avis les avocats qui se plaignaient de leur insécurité avaient demandé auparavant d'avoir une sécurité particulière à mesure que l'Irak s'enfonce dans le chaos vous l'avez bien vu depuis 2003 depuis 3 ans l'Irak s'enfonce dans le chaos et ce qu'on leur avait répondu ma foi c'est qu'on leur proposait 3 membres du nouveau ministère de l'intérieur pour venir les protéger surveiller évidemment comment voulez-vous que nous gardions notre indépendance étant surveillée par l'institution qui est censée juger nos propres clients et manifestement à certaines préventions à l'égard de nos clients alors l'accord a été de rémunérer les avocats rémunérer spécifiquement pour pouvoir avoir de la sécurité argent qui n'a jamais été transmis et c'est intéressant parce que ça évoque une situation actuelle lorsque ce troisième avocat a été tué je cite spécifiquement un responsable américain proche du tribunal qui affirme argent qui n'a jamais été promis les avocats se sont vus proposer un ensemble de mesures de sécurité parfois meilleures que celles offertes aux magistrats de la cour mensonge absolument certains ont accepté la totalité ou plutôt jésuitisme absolument certains ont accepté la totalité de ce qui leur a été offert et d'autres ont consenti à n'en prendre qu'une partie il a été proposé à cet homme cet homme c'est l'avocat assassiné de rester dans la zone verte mais il avait refusé le ministère de l'intérieur lui avait alloué un budget pour sa sécurité parce que nous savons qu'il avait accepté oui ce qu'on peut dire ce qu'il n'a jamais été payé alors cette haine des avocats voyez-vous ces clous de lyrique vous voyez cette référence à ces clous de lyrique de Garry qui sont qui sont réunissants aussi de Saddam Hussein voyez-vous cette haine est la haine de l'institution du procès et c'est cela qui est au coeur du projet de la défense ce qui est au coeur du projet de la défense c'est de demander que Saddam Hussein soit acquitté non pas parce qu'il n'aurait pas tuer telle ou telle personne nous sommes venus sur le fait que les témoignages anonymes ne permettent absolument pas de déterminer avec s'attitude l'existence d'une quelconque consigne émanant de Saddam Hussein mais voyez-vous cette défense est une défense un peu bancale je le reconnais bien volontiers devant le juge parce que finalement on peut toujours s'en remettre à la responsabilité de celui qui est le plus pauvre Saddam Hussein aurait dû prendre les mesures pour empêcher les massacres et il n'est pas dans l'idée de la défense de dire que ces massacres n'ayant pas été spécifiquement démontrés comme ayant été ordonnés par Saddam Hussein finalement ces massacres ne lui sont pas imputables finalement il était le dirigeant de l'Irak il aurait dû empêcher ces massacres le coeur du projet de la défense est de vous dire qu'un procès doit se tenir comme il doit être d'un point de vue non seulement moral mais aussi d'un point de vue d'organisation sociale et un procès tel qu'il a été organisé pour Saddam Hussein doit ouvrir à une absence de condamnation je n'ai pas envie de dire un acquittement ou une absence de condamnation un acquittement dans le parquet j'en suis persuadé trouvera le moyen de faire appel d'ailleurs nous ne sommes que sur une partie des accusations possibles à l'endroit de Saddam Hussein il y aura bien d'autres raisons pour le condamner mais condamnons-le dignement car à défaut de cela et bien vous le condamnerez et vous aurez une peine à mort avec une corde trop longue une prière chiite exprès prière chiite exprès au moment de sa pendaison à l'image de ce panneau planté dans la cour de Guantadamo vous connaissez ce panneau planté dans la cour de Guantadamo avec une direction la Mech 12 000 miles et alors je verrai avec cette condamnation de grands malheurs de grands malheurs fondre sur l'Irak un autre vol qui va s'abattre sur les femmes sur les paupières des hommes sur l'Irak et sur la zone sur Bagdad bien sûr l'ancienne Babylon mais aussi sur Raqqa mais aussi demain sur Alep et ma foi vous aurez gagné vous aurez le linceul dans lequel est en train de sempétrer les Etats-Unis et qui demain l'étouffera Mesdames et messieurs nous avons eu la chance ce soir d'assister à une forme d'happening une performance artistique extraordinaire 4 vous avez pensé que tout ça n'avait aucun sens et en réalité si c'est une pièce de théâtre qui dénonce les excès de la liberté d'expression et les dangers de la création artistique pour finalement légitimer la torture et la censure sur des paroles des scénaristes des anges de la télé-réalité et des ch'tis à Bagdad la troupe de la fédération française éloquence qui est constituée comme vous avez pu le remarquer de personnes qui sont des intermittents du spectacle au chômage formule dont on comprend en les voyant qu'elle est pléonasmique et des costumes magnifiques et c'est marqué sur vos petits problèmes trop drame pardon Marc excusez-moi nous tenons à adresser nos remerciements à nos partenaires la marque prêt-à-porter monsieur London et bien des costumes monsieur London formidables qui nous ont permis de vivre une pièce de théâtre un moment artistique incroyable et j'ai évidemment consigné tout cela dans un script dont je vais faire le récit pour vous faire revivre ce moment extraordinaire un décor un grand frigo dans laquelle sont retenus dans laquelle sont retenus contre leur volonté des réfugiés dont beaucoup ont l'air de clochard une bâche de tente qui menace à tout moment de céder seul un monsieur dans la salle avec des cheveux blancs présente des signes ostensibles de richesse ça doit être ça doit être leur chef mais il n'a pas l'air de t'es rassuré acte 1 scène 1 le début du procès une femme entre sur la scène elle est plutôt jolie manifestement elle a perdu sa robe dans la bataille elle a l'air un peu choquée on ne comprend rien de ce qu'elle dit elle divague elle parle d'une idée qui rencontre un esprit qui finisse par s'enterrer l'un l'autre dans un cimetière et on se dit qu'elle doit être la présidente du club des gothiques de Dauphine scène 2 un drôle de bonhomme rentre sur scène en le voyant le public dit qu'il ne s'habillera jamais chez monsieur London on comprend encore moins ce qu'il dit que la précédente mais apparemment c'est normal car il est fiscaliste à ce moment là quand il parle le public a un peu de peine il tente une plaque de comptable pour détendre l'attroce mais en écoutant les gens commencent sérieusement à s'inquiéter le chien de la personne malvoyante quitte la salle le grand âme le présente des autres acteurs de la troupe manifestement ils ont honte d'être là car ils ont des noms d'emprunt car personne ne s'appelle Stanley elle le gagne ou Arnaud on se croirait dans le générique d'un téléfilm érotique de M6 je comprends finalement pourquoi Roland Dumas n'est pas venu acte 1 scène 3 un nouveau personnage entre en scène et on ne comprend toujours pas ce qu'il se passe à ce moment là on dirait un mix entre les folles histoires de Pierre Belmar sur W9 et Jean-Marie Le Pen et il porte un costume blazer jacquadie il répète frénétiquement deux fois les choses comme Saddam Hussein Saddam Hussein Saddam Hussein les Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique à ce moment là le monsieur avec les cheveux blancs se demande s'il pourra un jour rentrer chez lui arrive une femme arrive une femme qui s'appelle Caroline Brézé et comme il fait moins 20 degrés on se dit que c'est drôle d'être brésé quand il fait moins 20 degrés parfois on se dit qu'avec l'éloquence les mots tournent autour de l'idée qu'on veut définir mais que parfois le mot veut vraiment dire ce qu'on pense comme par exemple le mot chiant mais elle pose des vraies questions le turdistan n'était-il pas légitime acte 2 scène 2 Aline Chimique entre en scène il part plus aussi un costume monsieur London collection terroriste et délivre à ce moment là les deux monsieur des services secrets sont dans la salle et qui pensent qu'on ne les a pas repérés mettent leur main dans leur poche Ali le Chimique fait lui aussi un discours que personne ne comprend on dirait finalement un texte de Samuel Beckett mais sans la beauté littéraire du texte juste le fait qu'on ne comprend rien à ce moment quand il parle on revête que les services secrets ne l'aient pas abattu et en l'écoutant je me dis j'ai dû avoir pas mal de chauffeurs Hubert qui s'appelait Ali le Chimique acte 3 scène 1 un homme prend la parole pour la défense manifestement il n'a pas fait l'amour depuis 19 ans ce dont on peut conclure qu'il n'a en réalité jamais fait l'amour scène 2 il appelle un témoin qui joue le rôle d'un journaliste et qui porte une chemise monsieur London collection pigiste France 3 au verbe comme les précédents orateurs on ne comprend absolument pas quand ils parlent mais ils citent des grands auteurs comme le général australien Peter Ponsbraff et à ce moment là je me dis c'est vachement pratique un auteur comme Peter Ponsbraff parce que absolument personne ne sait ce qu'il a dit c'est pratique quand on fait peur avec le grand coup de la haute administration au lieu de dire une connerie qui est de soi on peut dire comme le disait le général australien Peter Ponsbraff et dire une énorme connerie l'orateur confie au public qu'il est la seule personne de moins de 20 ans qui est encore amateur de western qui est un seul qui livre finalement le secret de son accoutrement et de cette chemise bicolore celui qui n'a jamais fait l'amour revient en scène il parle du tribunal de l'orient contre l'occident le public se demande alors ce que les bretons viennent faire dans le monde l'homme continue à parler on comprend maintenant pourquoi il n'a jamais fait l'amour un nouvel homme entre en scène de l'autre côté il a manifestement pris de la drogue avant de le dire les trois mecs des services potrains remettent ta main dans leur poche deux spectateurs meurent d'ennui pendant cette scène les cinq arrivent à s'échapper au fond de la salle pour rejoindre le chien de Mathieu Juguard le monsieur avec les cheveux blancs se demande vraiment ce qu'il fout là il va rentrer chez lui et si quelqu'un à la fin veut lui piquer sa montre le drogué lui aussi appelle un témoin lui aussi il doit faire partie du plan des fiscalistes il est écrit sur le programme 21h à côté de son nom je regarde la montre du monsieur avec les cheveux blancs il est 22h44 le public lui aussi se demande s'il va sortir vivant de ce qu'il a fait à un moment le témoin dit je suis une parfaite ordure et c'est vraiment le moment de vérité de la pièce comme les gens commencent à angoisser qu'ils ont froid ils commencent à rigoler frénétiquement sans savoir pourquoi le monsieur dit à sa femme mais putain qu'est-ce qu'on fout là alors un gros monsieur arrive sur scène c'est lui qui a dû vider le frigo avant qu'on arrive dans la salle il ressemble beaucoup à François Hollande sans lunettes avec son arbre alors que la pièce touche presque à sa fin il énonce en fait à ce moment-là la raison du pourquoi nous sommes là apparemment c'est un procès où on accuse quelqu'un mais j'ai pas très bien compris le reste c'est un mystère et c'est ça le génie de cette oeuvre c'est qu'on ne comprend rien du début à la fin et là comme une forme d'apothéose Wally Catan entre en scène le public reconnaît alors l'acteur qui a joué Moïse dans la comédie musicale je regarde le public et au moment où il parle je les vois qui sont là aimer ce qu'il y a de plus beau vas-y Daniel aimer c'est mon décision on se dit que s'il a pu apprendre son texte par cœur c'est forcément qu'il n'a pas grand chose à foutre dans la vie un avocat non voyant fera la parole pendant cela tout le monde se bat et il ne s'en rend pas compte un autre avocat prend la parole il explique qu'il a dû demander à une stagiaire de son cabinet de faire des recherches pour savoir que ça ne serait pas facile de défendre sa dame salle ce qui montre qu'il a une connaissance géopolitique assez établie pendant ce temps-là l'avocat non voyant lui aussi quitte la salle on est à la lumière le monsieur avec les cheveux blancs reste tout seul et vous venez mesdames, messieurs d'assister à la plus grande performance artistique de tous les temps je voudrais vous dire quelque chose je ne suis pas vraiment sérieux mais c'est pour essayer de donner un peu de sens à tout ça j'ai un souvenir assez établi du discours de François Mitterrand lorsqu'il a annoncé la deuxième guerre en Irak je me souviens de le regarder à la télévision si mes grands-parents au cul en volet et je crois que c'est un des des plus anciens souvenirs de discours politique évidemment je ne savais pas où était l'Irak et je me souviens très bien il disait le Kovei et je ne savais pas ce que c'était le Kovei et je ne me rendais pas compte de ce que c'était une guerre à cette époque là et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai vu une deuxième image qui m'a vraiment marqué j'étais un petit peu plus grand je crois que c'était en 2005 c'était l'image de la statue qui était arrachée par les résistants qui en réalité tenaient de gagner cette guerre et avaient arraché la statue de sa dame et la troisième image c'est le jour où on a diffusé sur internet la pente des ondes de sa dame j'ai vu la pente des ondes de sa dame ces trois images il me relie à un pays que je ne connais pas à une histoire que je ne connais pas mais dans les temps difficiles je parlais de notre ami terroriste je sais que la seule vertu de ces procès et de ces concours d'éloquence c'est peut-être de vous dire qu'arrivent les procès terroristes et arrivent les moments où nous devons nous rappeler que la grande force de la démocratie c'est quand même d'offrir un état de droit même contre ceux qui en réalité sont les ennemis de la démocratie Mesdames et Messieurs si j'ai bien compris il y avait donc à peu près 3000 personnes qui ont voulu assister à ça il y en a donc 2700 qui ont bien fait de rester chez elles et notamment Roland Dumas qui à l'heure qu'il est a bouffé ses pommes potes a mis son suppos et a dit eh ben dis donc je me suis bien évité d'aller à Dauphine où j'aurais déjà été cryogénisé dans cette salle et donc mumifié vivant et donc moi j'ai beaucoup de pensée et beaucoup d'empathie avec Roland Dumas ce soir effectivement ça a très mal commencé avec la jeune fille on croyait qu'on était venus au procès de Saddam Hussein et la nana te commence en disant ce soir j'ai une idée fixe et tu t'y dis merde c'est le procès d'Astérix en fait on n'est pas venus pour le bon truc alors après effectivement t'as le fiscaliste donc le mec il a 25 ans il a déjà des cheveux blancs tu vois parce que lui ça blague c'est moi excusez-moi je fais que diviser par 1,2 et le mec il appelle le puceau là et il lui dit la défense arrive avec une belle tâche ingrate et donc la belle tâche ingrate c'est le type là mais en même temps il nous dit beaucoup de sa vie parce qu'à chaque fois il passe derrière nous tu vois et il me regarde et dans une espèce de supplique assez vibrante à plusieurs reprises il dit je vais me faire défoncer et il y a de toute évidence chez ce garçon une sorte d'envie secrète quoi que répétée et qui nourrit chez moi des espoirs nouveaux lui donc vous avez compris que Farid il n'en a rien à foutre c'est-à-dire que lui il a un nom de famille par contre Farid il n'a pas de nom de toute façon pour les fiscalistes ça n'a aucune importance quand tu t'appelles Farid tu ne payes pas d'impôts donc t'appelles ton famille c'est pas grave donc ensuite on a le mec là je ne sais pas où il est la faille spatio-temporelle là ah il est là-haut alors le mec est 1979 alors tu vois le mec il n'arrive même pas à dire sunnite c'est tout de suite il est issu d'une trébu c'est mi vous êtes bien sur Radio Courtoisie la radio libre du pays réel de la francophonie qui ne vit qu'à grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libres à adhérer à notre association et alors le mec te dit c'est un homme un être humain comme vous et moi comme vous sans doute comme lui c'est moins sûr et alors après il te parle du crépuscule des dictatures socialistes hein dictatures socialistes on ne lâche rien jamais 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 la manif pour tous le retour c'est une sorte de moitié Mélenchon moitié Pétain en fait tu vois et après on a ah oui alors la nana d'Assas merveilleuse elle est en droit depuis deux mois et elle te dit c'est une trahison irréfragable la nana elle apprend un nouveau mot crâne dans la semaine elle t'en ressort tu vois dans tous les milliers de famille elle a appris Usu Capion paf tu vois après elle va devenir Antigrèze plaf donc c'est irréfragable elle est vachement contente elle va l'occasion scramble à Noël avec bébé et alors là bébé va se dire ah ben j'ai ma petite fille qui est à Assas on ne paye pas les droits d'inscription pour rien et ça c'est formidable alors en même temps on ne paye pas les droits d'inscription pour rien j'en sais rien parce que elle nous dit quand même soyons exigeants ce soir va t'être jugé et enfin veuillez t'accueillir moi je crois Caroline qu'on va aller boire un verre ensemble et qu'on aura des liaisons dangereuses alors ensuite on a Ali le chimique comme il s'est gardé des produits pour lui qui sniffent tu vois avant de venir et alors là il y a le gars tu vois il ne sait pas le mec là il dit Walid qu'est-ce que t'es le mec qui ne sait pas pourquoi tu vois il n'a rien à foutre tu vois il est là il ne sait pas pourquoi il est venu il est comme nous d'ailleurs il dit toi Walid qu'est-ce que t'es le mec il remontre un type il dit pourquoi il est venu on s'en fout et là le mec tu vois il a tué 6000 personnes avec le gaz moutarde et le mec te fait la moutarde de mot le mec est le plus grand génocidaire de l'histoire et il te fait des blagounettes c'est limite les grosses têtes tu vois le gars c'est un peu le mec c'est Walid qui s'est réincarné en Syrie à Nuna tu vois c'est absolument fantastique alors après on a ah oui alors le mec alors là effectivement on a monsieur London avec c'est magnifique en même temps ses chemises bicolores avec le bout de colle blanc tu vois je ne sais pas comment ça s'interprète il doit y avoir un truc psychanalytique ta mère voulait une chemise blanche ton père une chemise noire il y a un truc tu vois et le mec te dit aurais-je la chance de croiser le chemin d'une bombe la réponse est habillé comme ça non tu vois et après le mec te dit pourquoi suis-je encore en vie et j'ai marqué dans la marge bonne question alors ensuite on a Jojo le puceau et alors c'est le frère du taré la marbu qui a une fausse part on va mettre un petit tiers dessus c'est comme les trucs pour les gosses lui il aimerait bien avoir une part mais ça viendra plus tard quand il sera plus bair donc lui il te dit c'est vrai des cures sont morts pourquoi je te dis ah ouais c'est vrai merde il est en défense tu vois il aborde le problème de front il va pas y aller par quatre chemins pourquoi il y a des cures qui sont morts tu te dis truc il va trouver tu vois et la réponse c'est parce que c'était des cures d'Irak et pas seulement des cures d'Irak et là tu te dis ah bah si c'était des cures d'Irak et bah c'est moins grave alors ça c'est une défense de qualité tu vois tu vas pouvoir être stagiaire chez Etria et faire des recherches sur internet voilà et après avec sa gueule de premier communion tu vois il te parle de paternalisme incestueux ce qu'il a appris chez les bons pères et après il te dit c'est fou il est extraordinaire parce que il te dit des horreurs et il rigole t'as eu ça ? il rigole comme ça c'est fou ce que c'est plus facile de faire des affaires dans un pays en guerre c'est génial le mec il pourrait t'annoncer la mort de toute ta famille et il te dit et ben oui c'est fini en même temps tu vas hériter donc il va être embauché par les fonds funnels générales où il retrouvera son copain de la défense sur lequel je vais revenir dans quelques instants après avoir évoqué Farid Béquier qui est le premier avocat mime donc Béquier c'est le journal des sourds et malentendants c'est la plaidoirie pour les sourds je vous la refais vous ignorez une chose c'est que les alliances sont fragiles mais l'Irak joue le rôle de contrepoids et peut-être si vous souhaitez reconquérir le leadership le problème de Farid c'est pas quand on le voit c'est quand on l'entend en fait et après on a Stanislas alors le truc de Rimbaud autant vous dire j'ai rien compris sauf que c'était un bateau ivre alors ça certainement j'avais envie de lui jouer le Verlaine mais ça on verra ça plus tard alors lui tu vois il est un sas aussi probablement ça se voit si t'étais à Nanterre t'aurais la barbe de Londres et alors tu vois lui donc lui il est venu rive droite tu vois il a fait ses vaccins bon très bien il a son passeport à jour il te dit moi je m'en fous les Hutus les Tutsis on s'en fout les Bosniaks les Croates on s'en fout les Sunnites les Chines on s'en fout c'est vrai les Hutus les Tutsis c'est tous des blagues on s'en fout les Bosniaks les Croates c'est des blancs ils sont comme nous on s'en fout les Sunnites les Chines c'est des Arabes on s'en fout tu vois c'est très septième arrondissement c'est assez formidable et après le gars se dit mon client avait un pantalon trop court et il se dit le mimétisme du gars il se déguise dans son client c'est que lui aussi il arrive il dit mon client avait des pantalons trop courts je suis hollandais comme lui et donc je fume des produits qui sont autorisés là-bas mais pas ici et là encore c'est une défense géniale le mec te dit je suis complice de crimes contre l'humanité certes mais complice seulement oh oh ben voilà alors si t'es juste complice ben on va te donner le bon Dieu sans confession alors tu pourras aller communier à Versailles bon alors ensuite on a l'autre là alors lui alors lui lui il roule les haies c'est l'hymme de belge ou chez moi c'est l'islamisme crassé il doit être accouplé avec l'autre c'est vous allez renvoyer de renvoyer tous ces cadavres qui jonchent le sol et vous aurez et vous aurez sombré dans les ténèbres les plus bravois le petit mec très très et après le petit Chuck Norris évidemment qui va bien parce que faut pas exagérer non plus dans un concours d'éloquence si on a pas de Chuck Norris ou Marc Bonan on a loupé les deux étant cumulables comme la soirée le montre ce soir et puis après effectivement let's start giving donc voilà le truc de l'Ethiopie c'était extraordinaire alors après on a comment il s'appelle Léopold Léonard Léonard ah oui alors Léonard qui est venu sans note et en France aujourd'hui un mec qui dit moi je suis il a commencé en disant je suis arabe et fier de l'être et un mec qui dit je suis arabe et je suis sans papier et ben tu vas pas rester là longtemps mon pote parce que Fillon arrive et à la fin il te dit je vais reprendre la route oui je crois que tu vas reprendre la route alors ensuite on a jugé là je l'ai déjà dit mais cette fois-ci j'en ai la conviction absolue définitive je vous rappelle ce que le mec m'a dit je vous vois griffonner donc clairement le mec n'est pas aveugle ça fait 25 ans que le mec se fout du monde pour toucher des allocs et avoir un clébard et en fait il faut aussi bien que tout le monde c'est juste pour avoir une petite machine tu vois sur laquelle il peut griffonner et avoir un clébard gratuit et ben c'est moche ce que tu fais au trou de la sécu Mathieu juglar faux aveugle et ensuite on a Grégoire Etria donc je vous le dis il faut absolument que vous soyez stagiaire chez Grégoire Etria ça doit être fantastique le mec ses procès il les fait tout seul donc si tu as un bon dossier tu ne toucheras pas par contre si tu veux aller faire des recherches sur internet sur Saddam Hussein là tu peux et donc là la défense de Grégoire Etria c'est à merde la stagiaire arrive et dit oh mon dieu j'ai bien j'ai pris au bon maître ah bah dit donc ah bah ils ne sont pas arrangés parce que et par Saddam Hussein c'est dur et bah ça va une fois qu'ils se mentent et l'autre me dit oh Saddam Hussein c'est dur je m'en fous je leur ferai Danton c'est que le mec on peut lui donner n'importe quoi il fait Danton et il te raconte après être pédophile c'est Danton un islamiste radical c'est Danton un vol à la tire c'est Danton une pute du boulevard c'est Fabre Deglanty bon ben ça c'était bon alors c'est ce qu'on appelle la défense à tiroir tu vois c'est pas ma question oui mais c'est ma réponse donc le mec ça fait 10 ans qu'il est avocat et ça fait 10 ans qu'il défend Danton et bah moi je dis ça ça rentabilise un cabinet donc allez faire stagiaire chez Grégoire Etrier je vais vous dire vous avez été très bons tous et ça nous réchauffe le coeur surtout et d'abord vous avez fait plein d'efforts pour construire une défense construire une accusation à tel point que la défense connaissait les réquisitions avant même qu'elles soient prononcées tout ça n'a aucun sens il y a des témoins qui ne prêtent pas serment les témoins sont amenés dans les bagages de l'accusation de la défense ils disent n'importe quoi ils sont complètement sous-noyés nous-mêmes on nous offre des chocobons en pensant qu'on va quand même passer une bonne soirée la réalité c'est pourquoi on passe une bonne soirée d'abord parce que de ce côté là on a un bonheur infini à être avec Marc qui est notre ami et qui en tout cas pour moi a changé ma vie et puis on a l'idée que peut-être il changera la vôtre comme il a changé la nôtre et que cet art de la parole que nous essayons de partager avec vous c'est aussi une façon pour nous de jouer un peu avec vous alors Grégoire l'a dit c'est vrai les avocats de Saddam Hussein n'ont pas été payés nous non plus sinon en chocobon mais votre talent vaut mieux que toutes les commissions vous avez constaté une rupture de rythme d'un contraste de manière je commence par me dire au fond il y a eu deux véritables talents ici ce soir et c'est lui parce que ce à quoi vous voulez insister est d'abord une improvisation le cas c'est que avant de nous connaître avant de nous entendre nous ne savions rien même pas de sujet pas dans quel ordre vous nous envoyez à déduquer nous ne connaissons même pas notre émission d'autres la connaissaient mais ils se sont fait porter face et donc voilà moi par exemple je suis le président non pas par le mairie du barrage mais tout simplement parce qu'au revanche il y avait la crème donc je dois ma promotion qui est remarquable à la défaillance j'espère une discrète prochaine du meilleur des orateurs français désormais qui est comment s'appelle-t-il les lumières ah oui Macron ah oui tout simplement vous avez de magnifiques orateurs une histoire de l'éloquence exceptionnelle qui relève ce sera du passé mais il y a encore quelques désincarnations jusqu'au jour où apparu même sur les écrans télévisuels de la province un personnage totalement inspiré que manifestement les dieux avaient frappé de grâce et qui animés par un souffle singulier les yeux révulsés comme on doit les avoir lorsque l'on est dans un rapport direct avec le très haut a dit des médiocrités mais avec un temps un tel temps d'exaltation que l'on croyait qu'il y avait du souffle là où il n'y avait du temps et on a pensé qu'il y avait encore plus là où il n'y avait que de la ferme l'ancienne de ça c'est pas simplement que l'on croyait de la cour mais c'est pour dire un peu le mal de certains d'entre vous j'aime c'est frappant que certains surjouaient et notre opérison a dit à quel point il était dérisoire de lui mais il faut avec son corps être sobre et je suggérerais même lorsque l'on est un plaideur de faire oublier qu'on a une physiologie seul doit cavalcader heureusement l'intelligence elle se calme alors certains d'entre vous répondent qu'on font un peu à l'initiation ou à l'imitation des femmes américaines de dire quelque chose et de mimer je ne sais pas si vous avez remarqué que la femme américaine tient lieu son verbe et d'abord dans l'expression quand elle rit elle rit grandement lorsqu'elle est pour une émotion elle s'évente et puis elle a deux ou trois deux ou trois zolomatopées qui tiennent lieu de penser et ici ce soir parmi vous il y en a qui véritablement donnent la voix sans que véritablement le contenu et d'autres encore miment alors que leur parole leur est suffi et mon propos au didactif puisque je suis ici le collègue ne croyez pas que les substituts à la pensée sont d'illusion ne croyez pas que donner de l'organe donne de l'autorité à un propos et ne pensez pas que de limer au propos donne pour un vers la lumière à ceux qui m'ont alors ce que je vais vous dire de très sérieux c'est que je suis en total désaccord avec ces deux ironistes ils étaient là pour vous faire venir moi pour vous assoupir un peu cette répartition des tâches et je ne suis absolument pas d'accord avec la manière dont on vous a traité maintenant je pense que probablement la plus intelligente les plus intelligents c'est vous si je vous dis vous êtes arrivé en ayant le froid la stupeur que propose votre apparition à Carmo mais par contre autre chose c'est vos idées manifestement vous visiez chez Paul Valéry l'idée de l'idée fixe et vous aviez raison d'annoncer qu'au fond nous avons toujours une grande interrogation de quoi est faite une idée et à partir de quel moment on y tient une idée est un mouvement et quand ce mouvement a suspendu l'idée devient conviction une conviction c'est une idée à l'arrêt c'est donc le début d'une indécision et pour tous ceux qui ont des convictions qui savent ce sont des imbécilités nécessaires au sens latin d'amitié c'est à dire qui manquent de support on s'enracine dans la conviction parce qu'on ne peut plus le mouvement de l'idée le mouvement d'idée est totalement insupportable et l'idée fixe c'est une idée à l'abandon le propos et bien sûr d'alerte et j'ai trouvé le noisir que lorsque vous parlez de lui lorsque vous évancez l'idée fixe lorsque vous avez une voix parce que je m'attire de me voir où vous êtes dans le corps lorsque vous évoquez l'idée vous donniez la blessure de ce qu'il aurait voulu faire durant cette parole du procès ou cette année parce que les idées étaient rares il y avait un peu de savoir et les idées étaient infiniment et ma tentation à moi c'est de partir de l'idée que l'idée n'est séduisante que si elle n'est pas convenue si elle n'est pas prévisible une idée qui ne surprend pas a raté son but sur le but or écoutez ce que c'est que il y a de l'heure tout à l'heure il y a peu d'idées qui nous ont surprend il est presque toujours prévisible qu'il atteigne le propos qu'ils ont tenu et ça c'est l'échec de lui c'est la conviction de le savoir mais ce n'est pas le bon mouvement et ce genre d'une idée qui se cherche pour ne jamais se trouver car une idée qui se trouve est déjà alors il faut tout de même désigner un vainqueur qui a de l'arbitraire et désigner une parte nous avons après une longue délibération préféré la défense probablement de la qualité supérieure et il faut absolument renoncer le propos de ceux qui l'ont incarné probablement parce que l'on juge tout de même une prestation oratoire à la diffusibilité de la cause de se lever ici alors que l'histoire a déjà donné raison à l'accusation pour soutenir l'accusation c'est vraiment une incroyable banalité il n'est plus nécessaire d'avoir de l'imagination il suffit de rappeler que l'histoire n'est pas l'événement mais le récit de l'événement et que ce récit est fait par les historiens et souvent hélas par les juges à partir du moment où ils ont dit l'histoire il n'est plus que plus nécessaire de la défendre en l'étant à l'accusation un seul m'a surpris alors vous ne savez plus lequel mais il n'était pas encore que vous vous recrouvez parce qu'il était prévisible qu'en étant à l'accusation on soutient la nécessité de la peine de mort et je crois que c'est vous jeune homme qui avait eu cette idée à mon sens assez remarquable qui est dire je ne retire pas la peine de mort que visible ceci contre l'histoire parce que vous avez soumis que la mort au fond comme on l'a dit c'est un mauvais quart d'heure à passer et quand je vous écoutais dire je ne veux pas la mort parce que la mort n'est pas une punition suffisante la mort ne fait pas expier or ce qui fait la véritable punition de l'homme c'est d'être dans un tournoir dans un cachot avec il n'y a rien à voir avec le temps qui devient mortitaire qui s'écoule avec la possibilité de la réflexion sur ses actes et le remords qui est la première lorsque vous m'avez connu de l'expiation et ce que vous souvenez là et ce que vous m'avez amusé de me souvenir que c'est exactement le propos que tenait Robespierre lors de la Constitution vous ne savez peut-être pas mais Robespierre était un abolitionniste il a plaidé contre la peine de mort mais non pas parce que la peine de mort serait un châtiment à part non pas parce que la dignité de l'homme supposait qu'on ne l'y opina pas non pas parce que la vie malgré le pacte social appartiendrait au Dieu mais tout simplement parce qu'il soutenait qu'il fallait abolir la peine de mort parce que la peine de mort n'est pas un châtiment suffisant et que la scélératesse ne peut pas être écrite par la mort mais par la durée qui remonte le rencontre et là vous avez développé à l'instar de votre groupe FPR cette idée abolitionniste par pari alors je dis que j'ai préféré la défense et notamment dans la défense que j'ai entendu mon préféré moi qui ai mon préféré c'est ça oui oui et pas Arnaud où est Arnaud oui c'est vous d'accord d'abord parce que dans le côté jambes l'idéal qui est dans le dos et puis parce que vous avez dit des choses historiquement pas ces choses et assez pénétrantes je ne néglige pas le camarade qui consomme sa stagiaire c'est ça qui commence vous êtes un pas toujours mais aujourd'hui en ce soir particulier vous êtes le propre du plaideur des uns c'est à dire totalement dégagé du sujet vous choisissez c'est au hasard au danton ou le récit intime de vos rapports avec vos stagiaires avec toutes choses qui ne présentent pas un grand intérêt à une seule mais vous avez la parole c'est un cadeau qu'on nous a fait on devrait mieux être plus avaricieux c'est un cadeau que vous avez alors vous déempilez un peu mais répétez ce qui s'y a tout au bonheur de parler je peux raconter des histoires il y a des gens qui m'écoutent je ne doute pas d'être un bel homme j'ai probablement un petit charme et vous étiez toutes à la joie de vous mettre laissez-moi vous dire qu'en principe c'est la joie qui vous donne et pas celle qui vous reste mais nous avons été tout à fait intéressés par votre rapport singulier au subalterne je vous suggérais si votre stagiaire a fait de longues recherches vous avise à être difficile vous changez de cabinet vous changez de stagiaire mais faites quelque chose vous êtes malin mais non je reviens à vous je veux dire ce que j'ai retenu de tout vous êtes le seul à avoir abordé véritablement le problème de tout il ne faut pas ici être déraisonneablement sérieux mais c'est assez rare aujourd'hui en regardant les événements de l'Irak de la Ligue de la Syrie de s'interroger sur l'ingérence du monde occidental qui se mène de pouvoir régler les destins et l'histoire des autres qui au long d'un corpus de valeurs des droits de l'homme par exemple qui ne font pas des mesures d'importance se mêlent de dire comment les peuples doivent vivre où est l'autorité où est la politique et qu'elles voient sa lumière et voient vivre en négligeant totalement que la plupart des peuples y compris nous mais nous ne le savons plus ils ne sont pas faits pour la liberté parce qu'ils vivent la liberté comme un incroyable encombrement l'encombrement douloureux du choix et que la plupart des peuples préfèrent sans en avoir la conscience égule la servitude ou en tout cas la servitude volontaire et que l'on a trouvé ici lorsque nous avons hégémonie encore et toujours colonisateur voulu aller dans ces peuples qui sont étrangers dont nous ne connaissons pas l'histoire parfois par quelques briques dans les lignes leur expliquer ce qui était leur destin je vous rentre à moi pour ce qu'on appelle le droit d'ingérence pire le devoir d'ingérence est une insupportable attribution arrogante de l'occident dans des civilisations qui certainement valent la nôtre et d'où nous ignorons tout et que nous entendons orientés et ça c'est l'argument que vous avez ici c'est multilérat tant qu'il est vrai que je veux savoir en France vous ne doutez pas de l'universalité de l'automne ne serait-ce que parce que vos déclarations ont une droite d'homme qui s'ébut universelle elle s'ébut-elle et sachez qu'elle n'est fleur probablement qu'un petit tiers ou pas un petit tard de la connaissance la deuxième des arguments que j'ai plus intéressants c'était que vous avez osé le thème de l'unité et de l'identité et j'avais volonté qu'il faut un certain courage ou un certain courage oui certaine imprudence pour aborder sur le thème léger le problème de l'identité en France plus de loin c'est une question que vous débattez du jour de plus en plus silencieusement et que vous ne résoudrez certainement pas mais parce que personne ne sait la résoudre en tout cas lorsqu'on ne sait pas désigner j'ai trouvé incroyablement courageux de pouvoir alléguer qu'il y a des identités qui sont des unités et que probablement l'apport étranger ici l'apport occidental n'est pas un apport fécondant mais une souillure de leur matière il ne faut pas se mêler avec les autres il ne faut pas les attraire à notre histoire comme il ne faut pas déterminer le destin les dieux probablement et eux seuls qui vont pour vous votre troisième argument qui m'a intéressé monsieur je vous ai donné ce que je vous ai dit citer Machiavel avec la nécessité à la fois pour le prince de plaire mais aussi d'être craint avec cette conclusion Machiavelienne si vous ne pouvez pas être aimé à tout le moins soyez craint ce qui est politiquement me semble dire un principe majeur l'obéissance est une haute d'unité la désobéissance est certainement émancipatrice mais l'on ne croit pas un peuple ni une nation sans le principe d'obéissance qu'est ce que vous appelez sur la banque le principe d'autorien et je trouve juste que l'on rappelle cette pensée de Machiavel que si on peut accueillir l'amour cela est une caresse à l'âge mais la peur est l'échec d'état et Dieu préfère et de loin l'obéissance à l'âge et votre très dernière et importante de sans-de-dire considération était un rappel que en ayant voulu du mêler du destin de peuple probablement avec de belles intentions mais une absence totale de tout nous avons réalisé ce miracle ultime nous avons débarrassé le peuple de certains dictateurs qui ont pris mais quelques-uns pour permettre la submersion la subversion et demain la soumission à des vagues qui au nom d'une interprétation littérale d'un texte souhaité tout le monde donc l'égalité a certainement gagné mais pas la liberté que l'on voulait promouvoir je trouve je nomme que à votre âge ses réflexions auxquelles je vais peut-être donner un peu de profondeur en les prolongant et justifier que c'est une défense parce que c'était juste l'effort c'est une défense qui consiste à dire qui êtes-vous et d'où veut parler c'est l'amorce du fameux procès de l'hôpul c'est la mise en cause des juges la mise en cause des accusateurs de leur appartenance de leur représentation avant que l'on n'ait à la défense de l'homme quant à la défense de l'homme il y avait des défenses classiques l'anglo qui t'en peux vous aborder je crois que c'était le premier à prendre la parole qui voulait nous faire un des schémas classiques de la défense je ne sais pas si c'était aussi comme ça ici les avocats qui font de la défense parlent perpétuellement de l'enfance ils considèrent qu'il y a de déterminisme que dans l'amour que la mère vous a réservé ou dont elle vous a pris et vous je crois avez commencé en disant le petit sada et vous avez fait une sorte d'évocation familiale de cet enfant qui vit dans un milieu défavorisé qui est dans le neuf croix de Bagdad et qui est contenu de déterminisme de sociologie qui est psychologique qui a tout d'un coup a besoin de domination qui devient un appétit pouvoir et l'aluminos domine l'aluminos qui devient un acte de mort l'accélérateste est domine de cela j'ai pensé que vous allez me faire une défense classique comme l'eau que je crois a tenté une défense psychanalytique où le froidienne c'est déjà le suggéré où naturellement l'affirmation du choix et l'affirmation politique n'est jamais que le substitut des défaillances sexuelles au fond on domine politiquement et ça c'est assez banal de la part des hommes qui nous dirigent vous voyez que la part substitue le pénis donc le goût du pouvoir politique mais ça c'est dans le sujet ce que vous voulez me dire et je vous l'ai d'ailleurs dit vous étiez non que modeste ce n'est pas juste vous êtes plus prometteur que vous n'avez que vu les promesses mais le temps est encore long et au fond si vous êtes dans la familiarité consciente des anciens ne doutons pas que vous vous rendez cela dit vous avez bien de plaisir merci je dois aussi détenir le meilleur témoin le premier qui s'appelle je n'y pas oui je n'y pas ah oui d'abord ce que vous n'avez pas de main et vous n'étiez pas nécessairement dans la mémoire alors ça c'est une proposition un plédeur qui a des notes est un plédeur qui a le rythme de la vécure qui n'est pas le rythme de l'audition et ensuite il est serre de ses notes trois fois il ne voit plus il ne regarde et il est plus alors que c'est qui n'est plus c'est la parole qui doit vous n'aviez pas de notes vous avez une avoir vous avez un bel organe vous avez une autorité la barbe ne paraît pas nécessaire c'est pas grave je ne sais pas quelles sont vos convictions mais assurément vous êtes talentueux et vous avez une manière de présenter la dramaturité qui se trouvait comme un excellent véritablement à la défense de la chute de la chute à la chute à la chute à la chute de la chute Merci.